Donc, bienvenue à la deuxième conférence à Québec du cycle de conférences de Salon Double. On a visiblement perdu certains fans au profit de la manifestation contre la hausse des frais de scolarité, mais je remercie ceux et celles qui sont présents. Je savais que l'alcool en convaincrait au moins quelques-uns. Donc, qu'on me permette d'abord d'adresser quelques remerciements à ceux et celles qui ont permis la tenue de cet événement. Donc, le Centre de recherche sur le texte et l'imaginaire Figura, le Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoise, les éditions Nota Bene, la librairie Pantoute et le Studio P. Maintenant, quelques mots sur le projet. Salon Double est une revue en ligne qui se consacre à la littérature contemporaine. Elle a été créée en 2008 à l'initiative du Centre de recherche sur le texte et l'imaginaire Figura de l'Université du Québec à Montréal et de la chaire de recherche du Canada en littérature contemporaine de l'Université Laval. Le comité de rédaction se compose d'Amélie Paquette, directrice, de Simon Brousseau, au son et directeur adjoint, dans l'ordre ou dans le désordre, de Pierre-Luc Landry, Marie-Hélène Voyer, Gabrielle Tremblay-Godette et de moi-même, Viviane Asselin. Les lectures que Salon Double diffuse sur le web se situent entre la critique littéraire et l'article scientifique. C'est dans cet esprit d'ouverture que s'inscrit la série de conférences mises sur pied à l'automne 2010. L'idée est non seulement de faire connaître la revue, à laquelle vous êtes invité d'ailleurs à collaborer, mais également de créer un espace stimulant et accessible pour échanger sur la littérature contemporaine. Donc, c'est le défi lancé aujourd'hui à Benoît Doyon-Gosselin, professeur au département des littératures de l'Université Laval. Sa conférence s'intitule « Les littératures en contiguïté » et sera suivie d'une période de discussion. Donc, je cède la parole à Benoît en le remerciant chaleureusement de sa présence. Merci beaucoup. Il y a plus de trafic dans la rue qu'au studio P, mais c'est correct. Je ne voulais pas vraiment amener de texte, mais finalement, j'ai dit que si je n'amène pas de texte, je vais encore une fois divaguer dans toutes sortes de directions. Donc, j'ai amené un texte que je vais lire parfois, peut-être trop souvent, mais enfin, on verra. Et je vais commencer par un pastiche qui n'est pas drôle, mais un pastiche peut-être que certains le reconnaîtront pour ceux qui auront lu l'essai. Je réfléchis à cette conférence face au fleuve. C'est le fleuve Saint-Laurent, calme, majestueux, prévisible, juste avant les ponts, à Cap Rouge. Voilà un paysage que je pourrais passer mes journées entières à recenser. Sur la plage Jacques-Cartier, des enfants lancent des cailloux comme des bouteilles à la mer. Ces enfants sont une des conséquences de cette franco-amérique dont ils ne soupçonnent même pas l'existence. Leurs parents, une Acadienne et un Québécois, se sont rencontrés à Winnipeg. Eux sont nés à Moncton et habitent maintenant Québec. Je réfléchis à cette conscience diasporale qui m'habite, celle que François Paré aborde avec sa plume unique dans le fantasme d'Escanaba. Je suis de cette génération de chercheurs qui peut se permettre d'étudier les littératures de l'exiguïté en toute légitimité. Les chercheurs de moins de 35 ans qui s'intéressent aux littératures francophones en milieu minoritaire sont arrivés aux études littéraires avec les essais de Paré comme Prolé-Gomène. Des littératures de l'exiguïté en 92 au fantasme d'Escanaba en 2007, la pensée de Paré est à ce point omniprésente que dans les colloques liés à la franco-américanité aux littératures en milieu minoritaire, rares sont les chercheurs qui ne l'interpellent pas au passage. Presque 20 ans se sont écoulés depuis l'apparition des littératures de l'exiguïté. Et il est fascinant de constater qu'au même moment où le livre de Paré était publié, René Dionne, professeur à l'Université d'Ottawa et un des premiers chercheurs sur la littérature franco-ontarienne, faisait apparaître un ouvrage intitulé « La littérature régionale aux confins de l'histoire et de la géographie ». En comparant les fondements et les objectifs des deux ouvrages, on constate à quel point les littératures de l'exiguïté ont bouleversé les études littéraires au Québec et surtout au Canada français, pour prendre la vieille appellation. Qu'est-ce que des littératures de l'exiguïté? En ce qui concerne le Canada seulement, parce que Paré a une vaste culture et il va aborder un nombre incroyable de littératures dont on ne connaît même pas l'existence, dont on ne soupçonne même pas l'existence. Donc, en ce qui concerne seulement le Canada, Paré mentionne qu'il existe, et je le cite, « depuis une trentaine d'années », donc il disait en 1992, « depuis une trentaine d'années seulement, des littératures minoritaires embryonnaires de langue française, très conscientes de leur origine et de leur originalité, très vivantes, très vitales, malgré l'enlisement inéluctable des communautés culturelles et ethniques dont elles émanent. » Il ajoute, et je le cite encore, « que les petites littératures vacillent donc entre une gloire un peu surfaite et le désespoir de n'arriver qu'à engendrer de l'indifférence. » Paré va ensuite poursuivre en nommant deux conditions de l'exécuté culturelle, et ces deux conditions pour lui sont l'amorphe et l'atopique. L'amorphe, c'est évidemment l'absence de forme. Absence de forme dans l'histoire, absence de forme générique aussi. Difficulté de se stabiliser, par exemple, dans le roman. Il existe un déficit romanesque dans les cultures en milieu minoritaire. La poésie, évidemment, prend le haut du pavé. Le grand genre des littératures en émergence, c'est tout le temps la poésie. Au Québec, c'était la même chose au début de la littérature au 19e siècle, avec Crémazie, etc. Et le théâtre a certainement une place importante, mais le roman est très peu pratiqué. Si je demandais à des étudiants qui connaissent un peu le domaine de me nommer une dizaine de romanciers qui ont publié plus que trois romans, il y aurait de la difficulté. Parce que souvent, on a des romanciers de passage qui vont publier un roman et qui vont retourner à leur genre de prédilection, ou simplement se taire dans la nuit. Donc, l'absence de forme et l'absence aussi d'une histoire, si on veut, en 1992. L'atopique, c'est évidemment l'absence d'espace. Et pour parer, c'est évident que ces littératures d'exhibité-là n'ont pas de lieu propre où parler, n'ont pas d'espace. Et cet espace-là est autant littéraire que géographique. Par exemple, en Acadie, l'Acadie existe, mais l'Acadie, c'est une région floue, peu délimitée. En fait, aucune frontière, c'est pas un État politique, l'Acadie. L'Acadie, c'est en Nouveau-Brunswick, mais c'est aussi en Nouvelle-Écosse. Mais il n'y a pas une carte de l'Acadie comme telle. Il y a des cartes de population acadienne où sont situées, mais l'Acadie n'est pas un État comme le Québec est un État provincial dans une confédération. Donc, en ce sens-là, Paré dit que les écrivains qui publient dans ces régions-là ou dans ces milieux-là vont tout le temps essayer de chercher à glorifier l'espace, à surdéterminer l'espace et à faire des œuvres comme Patrice Desbiens, « L'espace qui reste » ou bien, comment s'appelle, voyons, Pierre Albert, le dernier des franco-ontariens et son premier recueil de poésie s'appelait « L'espace éclaté ». On retrouve la même chose chez Franz Degg, chez Gabriel Leroy, chez Hermine Gilles, chez Asson, évidemment. Donc, l'amorphe et l'atopique. Évidemment, le terme de littérature d'exécuté a énormément choqué les communautés acadiennes ou franco-ontariennes ou quoi que ce soit parce qu'ils ne comprennent pas que Paré parle surtout de l'exécuté institutionnelle. Ce n'est pas parce qu'une littérature est petite qu'elle n'est pas intéressante ou qu'elle est moins bonne qu'une autre. La petitesse de la littérature ne fait pas le fait qu'elle est petite au plan des qualités littéraires ou quoi que ce soit. Évidemment, il y a des bons auteurs comme des mauvais auteurs, mais ça, on en trouve partout au Québec, en France, à Trois-Rivières, en Acadie. Ça ne change absolument rien. Donc, Paré parle d'exécuté surtout culturelle et institutionnelle. Les institutions fragiles, maisons d'édition, faible autonomie, la critique littéraire, il n'y en a presque pas dans ces différents milieux-là. Donc, les gens du milieu, j'étais à une table ronde l'année dernière et les éditeurs, par exemple, sont fusqués de ce terme-là. Ils voudraient qu'on s'en débarrasse, qu'ils soient bannis, si on veut. Comme à l'Assemblée nationale, on va bannir des mots. Et on souhaiterait que le terme soit banni. Ils ne comprennent pas nécessairement que c'est juste une façon de définir certains faits, finalement, liés à ces littératures-là. Et à ce sujet-là, ils ont essayé de trouver d'autres thèmes. Par exemple, Raoul Boudreau, qui est prof bientôt à la retraite à l'Université de Moncton, parlait de littérature de la résilience. D'autres, bien, Lise Gauvin, mais pas nécessairement dans ce cadre-là, mais en partie aussi, des littératures qui travaillent beaucoup sur la langue, parlent de littérature de l'intranquillité au Québec, mais ailleurs aussi. Donc, on a essayé de trouver d'autres termes, mais franchement, depuis 20 ans, le terme colle encore et je crois qu'il va continuer de rester là, même si Paris essaie non pas de s'en détacher nécessairement, mais d'aller plus loin que ça. Mais le terme est omniprésent. Je vous dis, si vous assistez un jour à n'importe quel des colloques dans lequel je vais spécialiser, si quelqu'un essaie de ne pas parer, c'est presque une exception. L'autre problème qu'on peut avoir avec littérature d'exécuté, c'est une question d'adjectifs et de substantifs. Quand on donne un cours de littérature acadienne, par exemple, est-ce qu'on donne un cours de littérature qui s'adonne à être acadienne ou on donne un cours sur l'acadiennité de la littérature? Donc, est-ce que je vais mettre six oeuvres au programme qui parlent d'acadie, qui sont écrites en chiac, etc., ou je pourrais mettre deux ou trois oeuvres qui, justement, font fi complètement de l'acadie, qui sont écrites dans une langue normative standard, comme en France ou comme ailleurs? Les étudiants qui viennent dans des cours veulent beaucoup plus avoir des oeuvres qui vont, non pas nécessairement folkloriser l'acadie, mais qui vont certainement montrer la différence, la différenciation, comme dirait Pascal Casanova, et non pas l'assimilation aux littératures hégémoniques que peuvent être la littérature française ou, à sa façon, la littérature québécoise. J'aimerais faire une dernière remarque sur la littérature d'exécuté parce que je veux passer à autre chose, justement. Dans son essai, Paré va choisir la majorité de ses exemples littéraires à la poésie. Donc, il va aller se loger du côté de la poésie. Plusieurs poètes québécois, entre autres, ayant des affinités avec la marge, avec la peur du cataclysme, sont mis à profit. Pensons à Gaston Miron, Denis Desautels, Sylvain Garneau, José Yvon, ou encore Paul Chamberlain. Ce qui sent assez curieux, par contre, c'est qu'à un Patrice Débien ou à un Hermann Dégé-Chiasson, Paré n'oppose jamais un Gérald Leblanc qui écrivait justement son expérience de la liminarité. d'une façon autre, d'une façon beaucoup plus jouissive et non pas d'une façon de la peur lancinante de disparaître. En fait, pour être juste, si vous lisez les littératures d'exécuté de Paré, vous allez avoir une note de bas de page, en fait une remarque sur Gérald Leblanc. Et il va citer une fois dans l'essai. La citation importe peu. Je ne me rappelle même pas, je ne l'ai pas noté, parce que ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est la note de bas de page qui a été reprise à chaque fois, et c'est une erreur qui n'a jamais été corrigée. Donc la note de bas de page contient une coquille, ou plutôt, dans ce cas-là, un lapsus fondateur pour la pensée de François Paris. La note bibliographique indique un recueil de 1988 intitulé « L'extrême tourment », alors que le véritable titre du recueil de Leblanc est « L'extrême frontière ». Cette erreur anodine, reprise dans toutes les rééditions, constitue un magnifique glissement de sens, témoignant clairement de la posture de l'essaiiste. Dans les littératures des aiguïtés, un certain pessimisme, peut-être un pessimisme certain, une angoisse profonde, une douleur à la limite du disciple, marque la vision de la franco-amérique de Paris. Et il serait très facile ici de faire une belle psychanalyse, une psychocritique de Paris, qui quand même a fait un doctorat magnifique en renaissance à Buffalo State, ou je ne sais pas quelle université, à Buffalo, New York State University, et qui finalement n'a jamais trouvé vraiment un poste au Québec, et s'est retrouvé à Guelph, et donc s'est intéressé par la bande, et est devenu finalement un spécialiste dans les deux domaines, mais qu'on le reconnaît beaucoup plus aujourd'hui pour les littératures en milieu minoritaire. Donc, cette angoisse de Paris, dans les littératures des aiguïtés, par l'extrême tourment, un tourment qui est peut-être autant personnel que dans les oeuvres littéraires, est prolongé dans le fantasme d'Escanaba, publié en 2007 aux éditions Nota Bene. Après avoir constaté, à la fin de ce livre-là, après avoir constaté que le terme exéguité ne suffit plus aujourd'hui pour parler des cultures minorisées, il affirme, et je le cite ici, que les petites cultures sont déterminées jusqu'à la disparition par une ouverture dramatique à l'épuisement des espaces migratoires. Bref, chez Paris, peu importe la vitalité ou la non-vitalité, il semble tout le temps regarder ses littératures dans un prisme de négativisme. Et d'ailleurs, souvent, dans mes discussions avec lui, en personne, il voit souvent l'avenir sombre, puis peut-être à tort, peut-être à raison, sauf pour l'Acadie. C'est-à-dire que pour lui, il croit que dans l'Ouest, qu'en Ontario, sauf peut-être à Ottawa, que ses voix disparaissent. Donc, autant les communautés que les littératures comme telles. Depuis 20 ans, donc, on parle de l'exéguité, surtout institutionnelle, de ses littératures. Pourtant, le monde change. Les communautés francophones évoluent et se diversifient. Un énorme apport, entre autres en Ontario, mais dans l'Ouest aussi, de nouveaux migrants francophones qui arrivent d'ailleurs et qui apportent une autre vision des choses. Des nouveaux auteurs, d'ailleurs, surtout en Ontario, des auteurs qui font partie des auteurs migrants, comme La Ferrière, etc. Mais on en trouve énormément en Ontario, beaucoup moins en Acadie, parce que la société est beaucoup plus homogène et, disons, que l'immigration, pour se retrouver un emploi, ce n'est pas nécessairement en Nouveau-Brunswick qu'on va aller. Ça va être beaucoup plus vers l'Ontario, vers Toronto, entre autres. Donc, alors que le supposément grand démon de la mondialisation poursuit sa marche, les communautés francophones du Canada tissent des liens entre elles, ainsi qu'avec le Québec et parfois avec la Louisiane. Au Québec, par exemple, ou plutôt à Montréal, centre littéraire et culturel qui exerce une hégémonie plus subtile que Paris, on crie des liens avec les écrivains haïtiens. À partir d'une maison d'édition comme mémoire d'encrier. Mémoire d'encrier qui s'intéresse aussi aux littératures autochtones. Donc, à Joséphine Bacon, par exemple, aux écrivains Inou, etc. J'aimerais donc suggérer, là, c'est une suggestion, c'est une hypothèse, je ne sais même pas si on va bien la définir, mais je le fais ici. J'aimerais suggérer qu'au-delà des littératures de l'exécuté, il faudrait commencer à parler des littératures en contiguïté. Lorsque deux éléments sont contigus, on dit qu'ils se touchent. Deux pays ou deux provinces peuvent être contigus, comme le Québec et le Nouveau-Brunswick. Il s'agit alors d'une question beaucoup plus géographique. On peut également toucher quelqu'un ou toucher quelque chose par notre sensibilité. Un livre nous touche plus particulièrement, par exemple. Des littératures en contiguïté suggèrent les synonymes de proximité, de voisinage, de culture en contact. La notion de contiguïté ne tente pas d'évacuer la notion d'exécuté, mais elle permet de ne plus voir les cultures minoritaires à travers le prisme noir du pessimisme. La contiguïté permet d'effectuer des rapprochements autant au plan de la sociologie et de la littérature que sur le plan des grands thèmes fondateurs présents en Acadie, en Ontario, en Louisiane, au Québec, et possiblement chez d'autres littératures minoritaires. Parce que pour moi, la littérature québécoise, dans l'échec mondial, est une littérature tout aussi minoritaire, mais qui, évidemment, en Amérique, est extrêmement importante pour la francophonie. C'est le foyer. Il ne faut pas faire semblant que ce n'est pas ça. C'est le foyer le plus important et c'est par là qu'est tout part, surtout par Montréal, évidemment, pour les institutions. Donc, je souhaite donc aborder les littératures dans cette conférence en contiguïté, en traitant surtout de l'aspect institutionnel et, à la fin, en vous donnant peut-être quelques exemples thématiques, mais qui n'ont pas une analyse vraiment très poussée, mais pour vous montrer des rapprochements entre deux auteurs que tout éloigne, dans certains cas. Donc, en 1978, je parle d'institution littéraire ici, dans l'institution de la littérature, Jacques Dubois tentait de mieux circonscrire la situation des littératures minoritaires. Dans la typologie qu'il proposait à l'époque, ces littératures comprenaient, et je cite ici la typologie de Dubois, les littératures proscrites, les littératures de masse, les littératures parallèles et sauvages, et enfin, les littératures régionales. Au sujet de cette dernière catégorie, qui m'intéresse un peu plus, Dubois posait trois questions liées au centre parisien. Ces trois questions étaient les suivantes. Existe-t-il une production littéraire délimitable qui soit extérieure à Paris? On est en 1978. Quel rapport cette production entretient-elle avec l'institution centrale? Troisième question. Peut-on parler de littérature régionale ou nationale, française, indépendante? Ces questions s'avèrent également pertinentes lorsqu'on aborde les littératures francophones du Canada. D'ailleurs, au Québec et au Canada, les relations entre les littératures de la périphérie et du centre institutionnel ont été abondamment étudiées depuis l'apparition de l'ouvrage de Dubois. Pour mieux comprendre les relations entre les littératures francophones au Canada et leur contiguïté constituante, les trois questions de Dubois peuvent servir de point de départ en remplaçant évidemment Paris, la métropole littéraire par excellence, par Montréal et par extension la province de Québec, si on veut, pour la francophonie nord-américaine. Dans sa proposition d'un système littéraire francophone, Pierre Allen souligne à juste ce titre, et je cite à Allen ici, que le Québec apparaît et de loin comme le champ local le plus développé à l'intérieur du système. Donc, le champ local, en dehors de Paris, pour lui, c'est le Québec le plus développé encore plus qu'en Belgique ou en Suisse romande, etc. Et il ajoute, je le cite ici, que Montréal agit comme centre en soi vis-à-vis de zones francophones qui gravitent peu à peu davantage vis-à-vis de Montréal que de Paris. Donc, on pense évidemment ici à mes champs de prédilection, mes domaines géographiques et littéraires, l'Acadie, l'Ontario français, et dans une moindre mesure, l'Ouest canadien. Je dis dans une moindre mesure parce que l'éloignement géographique d'un centre fait en sorte qu'il y a un éloignement aussi au plan de la critique, au plan de la connaissance de ces littératures-là. On connaît beaucoup plus la littérature acadienne que la littérature de l'Ouest canadien. Pas juste parce que c'est le nombre qui fait la différence, c'est parce qu'on a un rapprochement qui est logique de proximité avec différents auteurs qui ont réussi à tisser des liens comme Taux de beau-soleil, par exemple, avec Gérald Leblanc, Yalane Villemaire, etc. Jean-Paul Dao aussi. En fait, Montréal agit comme centre d'un système littéraire qui englobe toutes les littératures francophones du Canada et je dirais de l'Amérique, du Nord, parce que même s'il se produit peu de littérature en Louisiane, évidemment encore moins en Nouvelle-Angleterre, il y a tout le temps un attrait et quand, j'oublie son prénom, mais M. Béchard a publié son livre Vandal Love, bien évidemment, ça a fait un tabac quand même à Montréal, au Québec. On en a beaucoup parlé et ça a passé à travers le centre pour que ce soit connu. C'est un livre qui était publié en anglais au départ, donc un livre américain, mais qui traite de l'expérience des migrations des francophones en Amérique. Donc, dans cette heure d'idées, la première question de Dubois fait presque sourire aujourd'hui. En 2011, la question de l'existence d'une production littéraire extérieure au Québec ne se pose plus comme elle se déclinait il y a une vingtaine d'années. On doit plutôt tenter de répondre aux deux autres questions qui peuvent être résumées ainsi. Quel est le mode d'existence privilégié des littératures francophones du Canada? Je résume ces deux questions-là comme ça. Quel est le mode d'existence privilégié des littératures francophones du Canada? Donc, dans un premier temps, j'aimerais me pencher sur la dépendance évidente de ces littératures à l'égard de l'Institution littéraire québécoise. Cette dépendance est évidemment liée à l'exécuté institutionnelle. Elle ne fait aucun doute et serait futile de s'en convaincre autrement que, par exemple, la littérature acadienne est autonome et qu'elle est capable de fonctionner sans l'apport ou l'appui au plan de réseaux littéraires, de sociabilité littéraire des écrivains et des chercheurs, par exemple, québécois. Dans un deuxième temps, il existe une certaine indépendance des littératures francophones du Canada à l'égard du Centre montréalais, surtout en ce qui concerne deux points précis, le lectorat et l'enseignement. Cette indépendance s'inscrit dans une logique de contiguïté, justement. Enfin, nous suggérons qu'il existe une forme d'interdépendance. Et ça, c'est un point qui peut être assez litigieux, mais vous allez voir, une forme d'interdépendance entre les littératures francophones du Canada et l'Institution littéraire québécoise. Donc, parlons de la dépendance des littératures francophones du Canada à l'égard de l'Institution littéraire québécoise. Dans la République mondiale des lettres, Pascal Casanova indique, et je la cite ici, que chaque territoire linguistique comprend un centre qui contrôle et polarise les productions littéraires dépendant de lui. Fin de la citation. Pour les écrivains francophones du Canada, ce constat signifie que ceux-ci n'ont d'autre choix que de prendre une position ou l'autre, c'est-à-dire de s'assimiler à ce centre ou de se différencier par rapport au centre. Ces stratégies, que l'on retrouve parfois et même souvent dans les œuvres littéraires, marquent une certaine dépendance de la périphérie envers le centre. Pour prendre un seul exemple relativement connu, les premiers romans de l'écrivaine acadienne France Daigle tentent avec succès de s'assimiler à la littérature post-moderne et parfois féministe. Des années 80 au Québec et en France, alors que l'œuvre récente de Daigle réussit avec encore plus de succès à se différencier de la littérature québécoise en utilisant entre autres le chiac dans les dialogues entre les personnages acadiens. De la même façon que Tremblay s'est différencié de ce qui se faisait au Québec à l'époque en utilisant du joual dans ses pièces de théâtre. Pourtant, chez Daigle, même avec une prise de position plus qu'ironique, la dépendance envers l'hégémonie littéraire québécoise affecte l'écrivaine, ici autofictive, dans le roman « Pas pire ». Je vous lis un extrait de « Pas pire ». Donc, l'écrivaine, le personnage est un écrivain qui s'appelle France Daigle dans « Pas pire ». C'est une écrivaine autofictive qui a le même nom que l'écrivaine réelle. « Cet appel reçu du bureau du ministre, donc elle a reçu un appel du ministre des Affaires intergouvernementales du Nouveau-Brunswick. Ça n'existe même pas vraiment, mais en tout cas. Cet appel reçu du bureau du ministre prit donc des proportions inouïes et me poussa aux fabulations les plus extravagantes. Soudainement, tout devenait possible, même les occasions les plus inespérées. Peut-être qu'un auteur du Québec avait manifesté de l'intérêt pour mon travail, au point de vouloir venir travailler avec moi à Moncton, dans le cadre d'une entente culturelle conclue entre les deux provinces. Ici, ce qui est intéressant, c'est que ça arrive souvent des cas comme ça, mais c'est l'inverse. C'est des écrivains acadiens qui vont dire « Ah, bien, je vais aller travailler avec telle personne, écrivain » ou bon, le contraire est pas qu'il n'est pas probable, ça arrive, mais on voit la fabulation ici. Et en fait, je ne lis pas la suite du roman, mais je vous indique que ce n'est pas du tout ça. Le ministère l'appelait pour autre chose. Avec son roman qui s'appelle « Pas pire », qu'on est en train de lire, elle vient de gagner le prix France-Acadie et Bernard Pivot veut l'accueillir à son émission « Bouillon de culture » en France pour lui remettre le prix en personne et parler de son oeuvre. Et donc, il y a tout un jeu incroyable d'autofiction ici parce que ce qui est étonnant, pas que c'est étonnant, mais ce qui est intéressant, c'est que Dègle a vraiment gagné le prix France-Acadie avec ce roman-là, mais évidemment, il n'est jamais à la bouillon de culture pour recevoir son prix. Mais il y a quelque chose d'intéressant dedans parce qu'elle va parler à Bernard Pivot de littérature. Finalement, Pivot va dire « Vous ne lisez pas juste Antoine de Maillet, finalement, d'Acadie, il y a d'autres auteurs, etc. » Donc, il y a tout un jeu assez intéressant sur l'institution littéraire. Donc, dans cet exemple fictif, non seulement le Québec, par l'entremise d'un auteur, s'intéresse à Dègle, mais il se rend lui-même aux confins du sud-est du Nouveau-Brunswick pour travailler à un projet commun avec la romancière acadienne. C'est fictif. Donc, bien au-delà des œuvres, c'est juste un exemple fictif pour faire sourire, la dépendance envers le centre littéraire québécois se fait sentir au plan sociologique. On pense entre autres et peut-être surtout d'abord au choix de lieu d'écriture. Un bon nombre d'écrivains reconnus dans la francophonie canadienne liminaire, pour emprunter le magnifique adjectif de Michel Biron, ont pris la décision de s'établir au Québec, plus précisément à Montréal. Que ce soit pour des raisons personnelles ou professionnelles, les départs de la périphérie vers le centre permettent aux auteurs d'obtenir un meilleur rayonnement. Ainsi, Antonine Maillet, installée à Montréal, sur la rue Antonine Maillet, ce qui est d'ailleurs assez bizarre parce que je pensais qu'on pouvait juste donner des noms de rue aux gens qui étaient morts. Donc, je ne sais pas pourquoi. Donc, Antonine Maillet, qui est installée à Montréal, a publié son œuvre entière au Québec. En fait, c'est peut-être celle de l'écrivaine acadienne la plus reconnue, oui, mais je veux dire celle qui est la plus connue qui a jamais publiée rien en Acadie. Donc, en fait, d'œuvres littéraires comme telles. Évidemment, elle écrit ses sketchs pour Le Veilé de la Sagouine, mais ça, c'est un autre... dans une autre optique. Appartenant à la même génération littéraire qu'à Gabriel Leroy, génération qui ne pouvait profiter de véritables éditeurs dans leur milieu d'origine, Maillet s'est intégré à l'institution littéraire québécoise tout en se différenciant par une langue d'écriture atypique. Mais en fait, il faut comprendre ici que Maillet n'ira pas écrire une nouvelle langue, la langue réelle des Acadiens. Elle va prendre une langue où elle va se servir de mots archaïques français pour montrer aux Français que, regardez, la langue française du 16e siècle de Rabelais existe encore en Acadie aujourd'hui et les gens en parlent comme ça. Et ça fait tellement pittoriste que c'est tellement vendeur pour un prix Goncourt et c'est tellement moins... tellement moins controversé de donner un prix Goncourt à l'époque, en 70, à Antonine Maillet que de le donner à un Hubert Raquin ou à un Réjean Ducharme, etc., etc. Et on pourrait parler surtout de ce qui s'est passé après ça, mais... Donc, ça reste qu'elle s'est différenciée. En fait, elle a trouvé la bonne distance. Parce que si elle décide de se différencier en écrivant dans une langue qui est incompréhensible pour les Français, elle n'aura aucune reconnaissance littéraire. Elle a trouvé la bonne distance entre écrire dans un français normatif et entre écrire dans une langue qui intéresserait un rayon de 30 km autour de Moncton ou de Bouctouche dans son cas. Un écrivain cadien comme Jacques Savoie a lui aussi choisi la traite du Centre Montréalais pour reprendre l'expression de Pénélope Cormier. Jacques Savoie, en fait, personne ne le connaît, je pense, pour ses romans, à part peut-être les portes tournantes, mais tout le monde le connaît parce qu'il a écrit Les Lavigueurs. Il a écrit énormément de tirées québécoises que vous avez peut-être écoutées ou que vous avez entendu parler. Et aujourd'hui, on ne parle plus de lui du tout comme un écrivain cadien. Et d'ailleurs, il n'est plus vraiment enseigné dans les cours de littérature ou presque. La littérature franco-ontarienne n'est pas en reste. Le triple lauréat du prix du gouvernement général Jean-Marc Dalpé réside au Québec depuis plusieurs années. Bien que ses pièces soient toujours jouées au Théâtre du Nouvelle-Ontario de Sudbury ou au Théâtre Périscope de Québec, il semble d'abord et avant tout un dramaturge en résidence du Théâtre de la Licorne de Montréal. Un autre cas bien documenté d'un départ définitif vers le Québec est celui du poète Patrice Desbiens. Autant dans sa poésie que dans un court-film de l'ONF intitulé « Mon pays », Desbiens indiquent clairement que son cheminement personnel et littéraire restait voué à un cul-de-sac s'il ne quittait pas Sudbury. La schizophrénie de l'homme invisible ne pouvait se résorber que par un déménagement à Québec et par la suite à Montréal. Enfin, dans l'Ouest canadien, deux cas moins connus méritent d'être évoqués. D'une part, Roger Auger, même s'il n'a plus écrit après ses quelques pièces de théâtre dont la célèbre « Je m'en vais à Regina », est partie du Manitoba en 1980, l'année du référendum, pour des raisons surtout politiques. Il possède d'ailleurs une librairie dans le lieu de Québec. J'étais rencontré il y a six mois et puis il était très surpris que je le connaissais et que j'avais lu son œuvre. On se demande tout le temps qui arrive, c'est qui le Lénérumène qui a lu des pièces des années 80. Et c'est une très bonne pièce, je m'en vais à Regina, qui avait été... Il y a une préface de Jacques Godbout là-dedans que vous devriez lire qui dure quatre, cinq pages et qui montre vraiment la position, si on veut, extrême des Québécois dans les années 60 par rapport aux francophones du Canada. Donc, d'autre part, l'écrivain, l'exemple du franco-manitobain Paul Savoie s'avère particulier. Au lieu de s'établir au Québec, il a quitté le Manitoba lui aussi pour s'installer dans l'autre centre littéraire du Canada, cette fois Toronto, afin d'y occuper un emploi plus stable et de poursuivre sa carrière littéraire essentiellement en français tout de même. Bref, il est clair que ses choix de vie montrent que l'influence de l'institution littéraire québécoise affecte les écrivains de la francophonie nord-américaine. Il importe bien entendu de nuancer ses déplacements vers le centre par le nombre d'écrivains très importants qui sont restés en périphérie. Pour ne retenir que les plus importants et sans prétendre à l'exhaustivité, il faut mentionner J.R. Léveillé, France Degg, Daniel Poliquin, Hermann G. Chiasson et Gérald Leblanc. Ces écrivains majeurs ont tous réussi à s'imposer tout en demeurant dans leur province d'origine. Cependant, il ne faut pas se leurrer. Le nombre d'articles critiques ou de recensions au sujet de Poliquin et de Degg, par exemple, n'est pas étranger au fait que leur roman, plus ou moins récent, soit publié chez Boréal, un éditeur québécois majeur. Quant à Chiasson et Léveillé, ils ont également publié au Québec et en Ontario. Enfin, si Gérald Leblanc a publié son œuvre entière en Acadie, il a établi, dans les années 80, de nombreux liens avec les écrivains québécois dont je vous ai parlé tout à l'heure, Beau Soleil, Daou, Yolande-Villemère. Cette sociabilité littéraire témoigne justement d'une certaine forme de contiguïté littéraire. Donc, on essaie de se réunir et de voir les liens qu'on a en commun et non pas de rester dans notre coin et de vivre nos difficultés seules. La dépendance au centre fonctionne également en ce qui concerne les prix littéraires. La reconnaissance symbolique qu'apporte le prix Anthony de Meillet à Cadivie, le prix France-Acadie, en Acadie, évidemment, le prix Trillium en Ontario, le prix Rue des Chambault dans l'Ouest, le prix Champlain qui, pour tous les francophones d'Amérique, hors-Québec, bien que touchante, donc la reconnaissance symbolique qui est bien que touchante, n'étant rien comparable à la reconnaissance associée au prix du gouverneur général ou au prix décerné au Québec. Certes, comme le faisaient remarquer Robert Hergeau dans À tout prix, jusqu'au milieu des années 90, et je le cite, l'institution littéraire québécoise phagocitait les productions littéraires francophones dites hors-Québec. Si un jour vous avez l'occasion de le lire, le livre, c'est très polémique, j'aime pas sa plume nécessairement, mais l'ouvrage Hergeau, à tout prix, ça vaut la peine de lire pour toutes sortes de petits scandales et de petites révélations assez croustillantes. Donc, à tout prix. Cependant, les 15 dernières années suggèrent un revirement de situations qu'il faut souligner. Pour ne donner qu'un seul exemple, les prix du gouverneur général pour les ouvrages francophones ne sont plus l'apanage des auteurs québécois et des maisons d'édition québécoises. De façon non-exhaustive, Jean-Marc Dalpé en 88, 99, 2000, François Paré en 93, Michel Ouellet en 94, Serge-Patrice Thibodeau en 96 et 2007, Chiasson en 99, Robert Dixon en 2002, Emma Haché en 2004, Michel Boc en 2005, Annette Hayward en 2007, ont tous été des lauréats du prestigieux prix et ce, autant dans les catégories poésie, théâtre et essais. En fait, il n'y a presque rien dans la catégorie romaine, mais ça, c'est une autre paire de manches. Et l'autre chose, c'est qu'on peut quasiment se demander si ce n'est pas rendu l'inverse, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune pression, évidemment, sur les membres du jury, il n'y a pas de pression explicite. J'ai participé une fois à un jury du prix du gouvernement général il y a deux ans, il n'y a pas de pression au moins de là, sauf qu'on dit quasiment qu'inconsciemment, par défaut, on finit le temps par avoir à tous les deux ans au moins une oeuvre de la francophonie canadienne qui va gagner. Et dans ces oeuvres-là, la plupart, 95 % peut-être le mérite, mais des fois, on peut se poser des questions. La dernière qui a gagné en essai, Pointe-maligne de Nicole Vecampo, qui est une auteure franco-ontarienne, me semble un peu plus faible, mais on se demande un peu, bon, c'est vraiment les prix, il y a tout le temps des choix qui sont subjectifs. Donc, en ce sens, une mise à jour des idées avancibles dans l'ouvrage de Yergeau reste à faire, parce que Yergeau publie son livre des années début 90-94, donc les auteurs franco-canadiens n'ont pas gagné tous les prix qu'ils ont gagnés par la suite pour le prix du Gouverneur général. On peut tout de même se demander quel est l'impact réel de ces prix, dont le capital symbolique s'avère plus important que les prix régionaux. Pour se limiter à la littérature acadienne, il faut citer l'exemple de Serge-Patrice Thibodeau, un des poètes les plus primés du Canada. En fait, Thibodeau, à ses sept premiers recueils, a gagné sept prix littéraires, du moins important au plus important, mais il a gagné tous les prix qu'il pouvait remporter. Émile Néligan, Gouverneur général, France Acadie, Edgar L'Espérance en Essai, c'est assez fascinant. Donc, les sept premiers livres ont tous gagné un prix. De tous les prix remportés par l'auteur, les deux prix du Gouverneur général et le prix Émile Néligan ont eu le plus d'impact sur sa carrière. Le recueil de poésie Selonet, deuxième prix du Gouverneur général pour Thibodeau, remis en 2007, a d'ailleurs connu un premier tirage de 525 copies, ce qui est tout à fait normal en 2006, avec Personnage, et l'année de sa parution, mais dès l'année suivante, Personnage était obligé de réimprimer un deuxième tirage de 750 exemplaires. Donc, quand même de vendre 1500 recueils de poésie d'un auteur acadien, c'est pas n'importe quoi, je peux vous le garantir. L'importance du prix littéraire national n'est certainement pas étrangère à ce succès. Le même phénomène s'est produit avec Alma, le premier recueil de l'acadienne Georgette Leblanc. Ce recueil a remporté le prix Antonine Maillac à Divi et surtout le prix Félix Seclair. Décerné à un auteur de moins de 35 ans, ce dernier prix n'est remis qu'à tous les deux ans, sans posséder le même prestige que le prix Éminéligan, qui vise également à récompenser les jeunes poètes. Il demeure important en ce qui concerne le capital symbolique. Juste une petite parenthèse sur le prix Éminéligan, dans le livre d'ailleurs jour, c'est assez fascinant, il montre combien d'auteurs de 34 ans ou 35 ans moins un jour, donc entre 34 et 35 ans moins un jour, l'ont gagné à leur dernière année d'éligibilité. Comme si on se disait il faut le donner là parce que sinon, l'année prochaine, il va y avoir 36 ans, on ne peut pas le donner. Donc, il y a une part de ça, si on veut, qui se retrouve là-dedans. Georgette Leblanc fut d'ailleurs la première lauréate non-québécoise du prix Félix Leclerc. Au plan de l'impression, Allemagne a connu un succès hors du commun. Un premier tirage de 506 exemplaires en 2006, suivi, sept mois plus tard, d'un second tirage de 535 exemplaires et, le 30 novembre 2007, un troisième tirage de 787 exemplaires. Et les étudiants dans le cours d'introduction à l'étérature de la francophonie de M. Bizane Soit ont acheté, par la cause de moi, les dernières copies et il y a un quatrième tirage qui s'en vient. Donc, en quatre ans, on pourrait dire que le livre s'est imprimé à plus de 2 2500 exemplaires et là-dessus, il y en a, mettons, 2000 de vendus. Donc, on le voit, il existe une certaine forme de dépendance qui est liée au prix littéraire, liée au lieu d'écriture, associée à la reconnaissance de l'institution littéraire dominante. Par ailleurs, les écrivains de la francophonie canadienne demeurent dépendants de la critique littéraire produite dans les journaux et les revues québécoises. Bien que la situation est peut-être changée depuis que Paré écrivait en 92, je le cite, « Ce qui manque à des petites institutions littéraires, c'est le discours décalé, mémoire de la mémoire collective dont les universités se font dans les cultures dominantes, les agents les plus empressés. » Fin de la citation. Donc, il n'en demeure pas moins qu'une critique favorable au Québec reste une autre forme de dépendance. D'ailleurs, au plan du discours critique, une des formes de plénitude de l'écrivain franco-canadien serait de faire l'objet d'un numéro spécial de la revue québécoise de la littérature québécoise Voix et Images. Daniel Poliquin, France Degg et Emmanuel Chiaçon font partie de ce groupe sélect. Une idée largement véhiculée dans les colloques et les articles scientifiques à ce sujet consiste à affirmer que les œuvres de la francophonie canadienne sont fort peu recensées au Québec. Deux nuances s'imposent à ce sujet. D'une part, il est vrai que les quotidiens du Québec se préoccupent moins de ces œuvres à moins que celles-ci aient été publiées au Québec. Par exemple, France Degg quand elle a sorti ses deux derniers romans chez Boréal a connu une couverture médiatique importante jusqu'à avoir un article dans l'actualité, ce qui montre dans le fond un passage différent. Ce n'est pas juste dans l'aide québécoise ou dans Nuit blanche ou dans Le Devoir ou dans la presse ou le soleil. Quand ça passe à l'actualité, c'est une autre forme de reconnaissance, si on veut, à mon sens. Donc, cette dépendance, donc, à une critique favorable au Québec, existe tout de même. Ainsi, l'écrivain Franco-Mentobin G.R. Léveillé a toujours obtenu une bonne presse au Québec et ce, dès 1975. D'ailleurs, en 78 ou 80, Région Almartel disait « Le grand malheur de Léveillé, c'est d'être né au Manitoba. S'il était né au Québec, on en parlerait comme un auteur dans les ornières de Région Ducharme et selon lui, l'importance de Léveillé serait beaucoup plus important s'il y avait eu pas le bonheur nécessairement, mais s'il y avait eu un autre destin géographique de naissance. Donc, d'ailleurs, il ne faut pas s'étonner par exemple que le livre, le meilleur livre, pas le meilleur livre, mais le livre le plus vendu de Léveillé, Le soleil du lac qui se couche, qui a été publié au Manitoba aux éditions du Blé, a connu un meilleur succès de vente justement parce qu'il a été recensé dans le Devoir, dans la presse et même dans l'actualité par Gilles Marcotte à l'époque, en 2001, 2002. D'autre part, alors que les journaux font peut-être peu de cas de la production franco-canadienne, les revues littéraires Lettes québécoises et Nuit blanche accordent une place certainement appréciable et surtout non négligeable à la littérature acadienne. Je ne peux pas parler de vos littératures, je n'ai pas fait le test, mais j'ai recensé de 1996 à 2005, donc période pendant laquelle les écrivains hors Québec remportent de plus en plus de prix, on se rend compte qu'il y a une recension qui n'est plus qu'adéquate des œuvres acadiennes en regard de leur importance quantitative. Par exemple, dans Lettes québécoises, du numéro 81 jusqu'au numéro 120, on retrouve 48 comptes-rendus critiques d'œuvres de littérature acadienne et dans Lettes blanches, de 1996 à 2005, 2006, on en publie 43. Donc, il apparaît évident que les écrivains les plus recensés sont aussi ceux qui possèdent le plus grand capital symbolique autant en Acadie qu'aux yeux de l'institution littéraire québécoise. Malgré les difficultés associées à la dépendance des littératures francophones du Canada vis-à-vis le Québec, il serait faux d'y voir une force de domination purement négative. Comme le signale Pascal Casanova, et je la cite, la dépendance littéraire favorise la création d'une sorte de gamme littéraire inédite que tous les écrivains et dominés du monde ont à la fois à réinventer et à revendiquer pour créer la modernité, c'est-à-dire pour provoquer de nouvelles révolutions littéraires. Fin de la citation. De la langue d'Antonine Maillet à celle de Georgette Leblanc, de la poésie urbaine de Gérald Leblanc à la dramaturgie minière de Jean-Marc Dalpé, de nombreux écrivains provenant d'un milieu minoritaire ont contribué à une petite, mais tout de même une révolution littéraire pour leur milieu certainement. Par ces quelques exemples de nature sociologique, il est clair que les littératures francophones du Canada dépendent, donc en grande partie, de l'institution littéraire québécoise. Ce constat n'empêche pourtant pas les écrivains et les chercheurs issus des milieux exigus de prôner avec raison une certaine indépendance vis-à-vis, une certaine indépendance littéraire vis-à-vis le Québec. Cette indépendance trouve son fondement dans la contiguïté des littératures. À ce sujet, Hermann Dégis Chiasson demeure certainement le plus éloquent. Et je cite Chiasson dans un essai inédit, « J'écris du lieu de la dignité car il est impensable qu'une population laissée à elle-même puisse avoir conçu une pareille humiliation. Les écrivains sont des éveilleurs de conscience, leur silence ne peut être qu'indécent. Je n'admets pas que l'Acadie soit en voie de devenir une réserve francophone, un territoire à plumes du Québec, de la France et tant qu'affaire des États-Unis. That old lady, what's her name again? La Saguine. Et ce qui est intéressant dans ce passage-là, vous ne l'avez peut-être pas reconnu parce que vous êtes tous trop jeunes, sauf peut-être André, désolé. Jean-Guy Pilon, dans un numéro de Liberté sur la littérature acadienne et sur la culture acadienne dans les années 60, au début des années 60, donc avant qu'il y ait une sorte de renouveau littéraire en Acadie, avait écrit « Moncton est une ville laide qui doit bien avoir été créée par quelqu'un en disant que ça ne se peut pas qu'une population fasse une ville laide comme ça. » Et on voit ici que Chasson reprend paraphrase ici Pilon en disant « J'écris du lieu de la dignité car il est impensable qu'une population laissée à elle-même puisse avoir conçu une pareille humiliation ou une pareille ville laide. » C'est assez intéressant ce numéro-là de Liberté sur l'occasion de consulter au début des années 60. Donc parlons maintenant de l'indépendance de ces littératures vis-à-vis l'institution littéraire québécoise. Seigneur, il y a déjà six heures, ça n'a pas de bon sens. En tout cas, c'est pas grave, on n'est pas beaucoup fait que je peux parler plus longtemps. S'il y avait juste deux questions avec René, il y en aurait encore moins ici. Il y a moins de monde. Dans les colloques, dans les collectifs, dans les cercles universitaires et dans les milieux culturels qui se penchent sur la francophonie canadienne, on a longtemps critiqué la position du Québec au lendemain des États généraux du Canada français à la fin des années 60. S'il est indéniable que les francophones ne résidant pas au Québec ainsi que leurs institutions ont été fragilisés par la rupture entre le Québec et l'idée d'une nation canadienne-française, il semble qu'il faudrait relativiser les conséquences à long terme de ces prises de position, du moins en ce qui concerne la littérature. François Paré faisait remarquer à juste titre qu'à la suite des États généraux, et j'essaie de parer ici, la littérature québécoise expulsant l'exiguïté et le manque entendait s'instituer comme une littérature dominante. Et en fait, le stratagème a réussi au-delà de toutes les attentes, puisqu'à partir de 1970 environ, les lettres québécoises disposent de toutes les structures institutionnelles nécessaires et se proposent donc dans le concert des littératures mondiales comme une littérature hégémonique, évidemment à son niveau. C'est là un renversement idéologique absolument extraordinaire qui a modifié profondément les rapports entre la France et le Québec, mais aussi et surtout ceux que le Québec entretenait et entretient encore avec les autres littératures de l'exiguïté. Fin de citation. Le choix inéluctable de la littérature québécoise, lié au morcellement du Canada français tel qu'on le connaissait, a fait en sorte que les différentes communautés culturelles ont dû se prendre en main. En fait, au moment où les communautés francophones du Canada se définissaient selon une identité territoriale provinciale, le gouvernement fédéral allait augmenter les subventions pour les francophones en milieu minoritaire. Avant, on se définissait tous comme canadien français, une dédination et surtout une dédination fédérale. Le jour où les Québécois ont décidé de s'appeler Québécois et non-Canadien français, les autres communautés ne voulaient plus non plus s'appeler canadien français. La CADI, c'est un petit peu différent, mais les franco-ontariens, le terme, même s'il pouvait exister peut-être dans certains textes, existe vraiment depuis les années fin 60, début 70. Franco-ontariens, franco-manitobains, francescois, franco-albertains, donc je ne veux pas dire qu'il y a une dédition littéraire incroyable dans toutes ces provinces-là, mais l'appartenance est devenue beaucoup plus provinciale avec ces termes-là. Donc, ainsi, avec ces subventions-là, de plus en plus importantes avec Trudeau, les années 70, les premières maisons d'édition de la francophonie canadienne ont tous vu le jour dans les années 70, justement. Les Acadiens, les franco-ontariens, les franco-manitobains ont mis sur pied chacun de leur côté et respectivement les éditions d'Acadi en 72, les éditions prise de parole en 73 et les éditions du Blé en 1974. Et selon moi, il ne fait aucun doute que l'abandon du Québec a servi de catalyseur au sens d'urgence de se doter de ses propres institutions littéraires, aussi fragiles soient-elles. En d'autres mots, et à l'instar de la constante relevée par Pierre-Hallaine, on assiste dès les années 1970, et je cite Hallaine, à l'aspiration à une moindre dépendance par rapport aux contraintes matérielles et symboliques imposées par le Centre, dont les intérêts ne s'identifient évidemment pas à ceux des périphéries. Fin de la citation. Cette aspiration s'est entre autres traduite par la création d'organismes culturels voués à la littérature dans toutes les provinces, où il y avait beaucoup de francophones en tout cas. En fait, compte tenu de leurs moyens, les petites littératures francophones du Canada ont créé diverses associations d'écrivains, et le nombre de maisons d'édition a augmenté considérablement dans les années 80 et 90. Ainsi, en Acadie, l'association des écrivains acadiens fondée à Memramcook Memramcook en 1978 a laissé la place à l'association acadienne des artistes professionnels du Nouveau-Brunswick en 1990. En Ontario, on va parler d'association des auteurs et auteurs de l'Ontario français. A-A-O-F.ca Ça a été mis sur pied en 1988. De façon plus informelle, le collectif post-néo-réaliste existe depuis 2001 au Manitoba. Donc, lié à Riel, évidemment, mais pour aller au-delà de Riel, qui est comme une figure omniprésente avec Gabriel Roy, d'ailleurs, au Manitoba pour les francophones. Pourtant, au plan concret, les auteurs et les éditeurs en milieu minoritaire avaient difficilement accès au marché québécois et plus particulièrement au marché montréalais. D'où l'initiative de créer un regroupement des éditeurs canadiens-français, le RECF ou le RECF, en 1989. Comme le souligne la documentation de l'organisme de ce dernier, donc le RECF, je cite l'organisme ici, dans le but de permettre aux éditeurs francophones actifs à l'extérieur du Québec de mener des actions concertées dans le domaine de la commercialisation, de la promotion, de la représentation et de la formation. Bref, les bassins culturels francophones importants se sont d'abord organisés au plan régional, donc dans l'exiguïté, pour enfin se doter d'une structure nationale, comme le RECF, permettant de partager leur expertise et de faire front commun pour tenter de percer le marché québécois. Au plan institutionnel, alors que Paris parlait de l'exiguïté des petites littératures en 1992, constat qui est impossible d'adminer, comme je l'ai dit tout à l'heure, il semble qu'aujourd'hui, plus que jamais, les littératures francophones en milieu minoritaire évoluent en contiguïté. Cependant, il faut se rendre compte que cette approche nationale présente une limite qui souligne de façon cruelle l'alignation des littératures francophones du Canada face au Québec. On pourrait en effet croire que la création du RECF témoigne d'une autre forme de dépendance de la périphérie face au centre. Pourtant, malgré une commercialisation ciblée et la présence accrue du RECF dans les salons du livre importants, dont à Québec, ils vont être à Québec encore cette année, le lectorat au Québec continue de faire défaut. Roxane Charlebois, ancienne agente de commercialisation pour l'organisme, précisait lors d'un entretien téléphonique que les livres des éditeurs franco-cranadiens se retrouvent sur les tablettes mais qu'ils ne se vendent pas nécessairement mieux au Québec. Qu'ils soient entreposés chez le distributeur Prologue avec des coûts assez élevés et qu'ils soient sur les rayons des librairies québécoises, il semblerait que les livres publiés au Manitoba, en Ontario ou en Acadie se vendent d'abord et avant tout dans leurs régions respectives, ce qui est un peu normal. Mais elle est même à la librairie Pantoute sur Saint-Jean beaucoup plus bas et j'étais étonné, il y avait toutes les nouveautés des auteurs franco-canadiens sont tous là, bien en vue. Et je ne suis pas sûr que c'est... Je serais curieux enfin son roman après huit ans d'absence chez Boréal à l'automne qui va aller chez l'Olivierie à Montréal ou à Zonne pour dire je vais aller l'acheter à part moi et peut-être mes étudiants parce qu'ils n'ont entendu parler. Je ne suis pas certain. Donc, on peut alors se demander si la création du RESEF aurait surtout permis aux éditeurs de la francophonie canadienne de mieux s'organiser, de mieux se connaître, de tisser des liens entre francophones contigus, ce qui reste évidemment un apport non négligeable. Par ailleurs, les auteurs de la francophonie canadienne et peu lus sont sans grande surprise encore une fois ceux qui sont publiés au Québec, notamment Poliquin, D'Aigle, Claude de Boutillet, Jacques Savoie. Bref, il ne fait pas de doute que les littératures francophones du Canada restent par obligation et indifférence indépendantes de l'Institution littéraire québécoise quand il est question de l'électorat. Parce qu'en fond, l'électorat, il est d'abord et avant tout dans les régions et quand on fait un lancement d'un livre de l'Éveillé au Manitoba, tu es certain qu'il y a 250 personnes qui vont acheter son livre en partant. C'est les 250 suivants qui sont les plus difficiles à vendre en dehors du Manitoba. Lié à ce constat, il existe au moins deux autres domaines complémentaires qui témoignent de l'indépendance de ces littératures francophones, c'est-à-dire l'enseignement et la recherche. Comme on le sait, la légitimation des œuvres passe d'abord et avant tout par l'enseignement. Cette légitimation demeure certes subjective car chaque professeur choisit des œuvres au programme en fonction de divers critères. Comme le précisait Paré, je le cite, du moment qu'elle est publiée et mise en circulation, l'œuvre littéraire entre dans un processus de diffusion, de lecture, de relecture et d'interprétation et de normalisation. En fait, ce ne sont pas les œuvres, mais ces derniers et importants processus régulateurs qui manquent justement, tragiquement, aux petites cultures. La tâche du professeur comprend, entre autres, ses fonctions, donc de normalisation, d'interprétation, etc. En ce qui concerne les littératures francophones du Canada, il faut noter qu'elles sont enseignées depuis une trentaine d'années dans leurs régions respectives. Que l'on pense aux précurseurs comme René Dionne, dont je parlais tout à l'heure à l'Université d'Ottawa, Marguerite Mayel à l'Université de Moncton, ou encore les chercheurs de la deuxième génération comme Lucie Hott à Ottawa, Lise Gaboury-Dialo au Manitoba ou Raoul Boudreau à Moncton, pour ne nommer que ceux-là, ces professeurs enseignent dans leurs universités des œuvres surtout issues de leur communauté littéraire. Ils participent tous à la légitimation de ces littératures. Quant à la situation dans les universités québécoises, il faut bien admettre que celle-ci s'est améliorée depuis une dizaine d'années. Certains professeurs s'intéressent aux littératures francophones du Canada par la bande, d'autres plus rares en font leur objet d'études principales. On pense entre autres à Lise Gauvin, François Ouellet, Catherine Leclerc ou encore Pierre Neveu. Il n'importe tout de même de relativiser ce constat. La majorité des départements d'études littéraires offrent au moins un cours par exemple sur la littérature africaine ou anti-aise et ou maghrébine. Qu'on prenne n'importe quelle université, il va tout en avoir un cours là minimalement. Quand c'est les plus grandes universités, il va y en avoir plus qu'un. Mais peut-on en dire autant en ce qui concerne les littératures francophones du Canada? Évidemment non, mais en même temps, leur importance relative est beaucoup moindre que littérature africaine et autres. Au sujet de la recherche, le même constat s'impose. Les universités francophones et au bilingue de la francophonie canadienne ont créé un bon nombre d'institutions se consacrant à l'histoire, à l'ethnologie, au folklore, à la langue, à la littérature de la région respective. Seulement à l'Université de Moncton, 1868. La chaire d'études acadiennes depuis 1982. La chaire de recherche McCain en ethnologie acadienne. L'Institut d'études acadiennes en 2006. À ces organismes, il faut ajouter la création d'une, qui ressemble un peu d'ailleurs au nom de celle-là d'études québécoises, mais à l'Association internationale d'études acadiennes qui existe depuis 2004, l'année du 400e anniversaire de la présence française en Amérique. Donc, la liste d'organismes semblables serait tout aussi longue pour l'Ontario. À Ottawa, par exemple, avec les chaires sur la francophonie canadienne, il y en a une en histoire, une en littérature, etc. Ou à Sudbury, avec l'Institut franco-ontarien. Donc, on le voit que ces littératures et ces domaines de sciences sociales et littéraires ont créé leurs propres organismes d'études parce qu'ils n'avaient pas le choix. Il fallait qu'ils comptent sur leurs propres moyens et qu'ils soient financés. D'ailleurs, c'est souvent dans ces universités-là les axes de recherche importants. Donc, à Moncton, un des trois axes de recherche de l'université au complet, c'est la spécificité des études acadiennes. Pendant longtemps, ils ont essayé de faire une maîtrise en études acadiennes et ça n'a jamais passé, mais ils essayent encore une sorte de maîtrise multidisciplinaire, multifacultaire. Donc, en guise d'ouverture conclusive, si on veut, pour cette partie-là, je voudrais parler d'interdépendance anti-littérature et d'interdépendance avec un point d'interrogation parce que je n'en suis pas certain. Serait-il possible de concevoir une interdépendance sans paternalisme entre le centre québécois et la périphérie franco-canadienne? Au-delà de la dépendance de la dépendance certaine et de l'indépendance toujours à conquérir, il y aurait-il moyen de comprendre les différents agents du système littéraire francophone canadien dans une relation d'interdépendance, de contiguïté? Il est vrai que cette possibilité reste la plus délicate à circonscrire et que pendant longtemps, l'institution littéraire québécoise s'employait, consciemment ou inconsciemment, à nier ou en tout cas à minimiser l'existence des littératures francophones au Canada. S'il existe une véritable interdépendance dans ce système littéraire, aussi minimale soit-elle, comment celle-ci se module-t-elle? Auxerions-nous avancé qu'au seul plan institutionnel, la littérature québécoise dépend aussi à sa façon des petites littératures francophones qui gravitent dans son univers? Non, certainement pas. D'ailleurs, en citant Paris plus haut, nous évoquions le fait que la littérature québécoise existe maintenant par elle-même dans toutes les sphères de la société. Et c'est aussi lié au fait de l'enseigner au cégep. Et ça, l'enseignement, c'est quelque chose de crucial. Si les différentes communautés francophones décidaient qu'en 12e année ou en 1re année de l'université que tout le monde devait suivre un cours de littérature acadienne ou même un cours qui ressemblerait à toutes ces littératures-là, obligatoire pour tout le monde que tu dis en génie ou en travail social ou en littérature ou en histoire, ça pourrait faire toute une différence dans la connaissance même interne et locale de ces littératures-là. Je sors du... Donc, en une quarantaine d'années, la littérature québécoise s'est imposée autant à l'université que dans la société de consommation. Malgré le marché relativement petit auquel elle s'adresse, la littérature québécoise rayonne à un tel point que presque la totalité des départements de littérature française dans les universités canadiennes emploient au moins un spécialiste de littérature québécoise. Peut-être que cette personne-là se sent un peu folklorique, mais prenez n'importe quel département, que ce soit Saskatoon, à Regina, au Minitoba, à Toronto, il va tout le temps avoir un professeur, rarement deux, selon la grosseur de l'université, mais de littérature québécoise. À Halifax, vous avez Irene Hoare, vous avez eu Béthé Bernadzki qui est à la retraite maintenant. Il y en a partout. À Moncton, Jean-Marancy, Hélène Détrente. Donc, ça témoigne l'importance de cette littérature-là, certainement. Donc, que reste-t-il à faire? Quel est le rôle institutionnel de la littérature québécoise aujourd'hui? Si la littérature québécoise était la seule littérature francophone en Amérique, son importance, à mon sens, serait moindre. La littérature québécoise a la chance d'utiliser un code partagé par des millions de lecteurs dans le monde et aussi d'être le centre de la francophonie au Québec, au Canada et en Amérique. À l'image de la France, qui occupe une position de force face aux littératures belges, suisses romandes, africaines, etc., le Québec doit continuer de s'ouvrir aux littératures francophones du Canada pour agir comme chef de file, comme point de rencontre entre les littératures moins importantes au plan quantitatif, mais valables et uniques en Amérique. Il semble d'ailleurs que l'institution littéraire, même timidement, le reconnaît de plus en plus. À preuve, dans le magistrat à l'ouvrage de mon collègue François Dumont et de Michel Biron et d'Elisabeth Nardou-Lafage, donc l'histoire de la littérature québécoise, on consacre, évidemment pas 50 pages, mais on consacre quand même 5-6 pages aux littératures francophones du Canada, ce qui me semble qu'on n'aurait pas vu ça il y a 30 ans. Encore pas de la même façon. Au-delà de cet exemple, il faudrait être de mauvaise foi pour ne pas reconnaître que le Québec fait preuve d'une ouverture importante depuis une quinzaine d'années. Dans le domaine scientifique seulement, en plus des numéros de voie-image déjà mentionnés, la revue Tangence s'est penchée dans le numéro 56 sur les postures scripturaires dans la littérature franco-ontarienne et le numéro 58 portait sur le post-moderne acadien. Deux autres exemples qui sont moins scientifiques, mais qui sont tout de même intéressants, méritent notre attention. Le numéro 115 de la revue Nuit-Blanche, paru au cours de l'été 2009, propose un dossier sur la littérature acadienne. Anne-Marie Guérineau, Guérineau, G.U., oui, Guérineau, la directrice de la publication, affirme dans la présentation, et je la cite, « Les analogies entre le parcours littéraire du Québec et celui de l'Acadie ne manquent pas, mais au-delà des ressemblances, c'est à la découverte de la singularité, de la riche complexité et de la remarquable vitalité de la littérature acadienne actuelle que vous invite ce numéro de Nuit-Blanche. » Fin de la citation. Il s'agit d'un signe d'ouverture probant de la part d'une revue à vocation non scientifique dont le siège social se trouve justement dans la ville de Québec. Dans une perspective plus large, le numéro 154 de la revue Québec français, paru aussi à l'été 2009, présente un volumineux dossier sur les littératures francophones dans les Amériques. Donc, autant le Québec que toute littérature francophone dans les Amériques et ça va jusqu'au Mexique, jusqu'au Brésil. Dans son éditorial, Aurélien Boivin mentionne, et je le cite ici, « La revue Québec français est fière d'apporter son soutien à une cause qui l'utilise à cœur, le dialogue entre les francophones et francophiles des Amériques et la défense de la langue française dans ses diversités sur le continent. » Fin de la citation. Encore une fois, l'ouverture du Québec à une francophonie pancanadienne ou continentale témoigne un certain retour du balancier où la contiguïté prend le pas sur l'exéguité. Ce retour du balancier n'est peut-être pas mieux illustré que par une réponse de J.R. Léveillé lors d'un entretien avec Laurence Véran en 2001. Après avoir expliqué sa position au sujet du développement de la littérature québécoise depuis les années 50 et le parallèle avec la littérature francophone du Canada, l'éveillé avance et je le cite qu'il faut se tourner vers les autres et certaines personnes au Québec n'ont plus peur de faire ça. Ils veulent mettre de côté ce qu'on a appelé la cabestitude et s'ouvrir à autre chose. C'est enrichissant pour tout le monde. Il faut que ça se fasse d'égal à égal, pas au niveau des nombres. Il faut que chaque francophonie reconnaisse sa valeur et son mérite et prenne sa place. Il ne s'agit pas ici, c'est moi qui parle, de croire que la littérature acadienne, franco-ontarienne ou franco-mantobaine doit servir de faire valoir à la littérature québécoise. Si la relation entre les différentes institutions littéraires demeure toujours asymétrique, il n'en reste pas moins qu'elle évolue et ne ressemble plus à celle qui prévalait il y a une vingtaine d'années. Bref, les littératures francophones du Canada enrichissent le patrimoine culturel de la franco-amérique. Au-delà du point de vue éthique, l'institution littéraire québécoise n'a plus à nier ces littératures pour mieux exister elles-mêmes. En ce sens, au moins, une forme d'interdépendance, d'ouverture dans les deux sens, de contiguïté, unie à toutes les littératures francophones du Canada. Donc, voilà un peu par la partie institutionnelle. Je pense que je vous ai montré un peu la dépendance, l'indépendance et la possible interdépendance qui ne sera jamais d'égal à égal, c'est bien évident parce que c'est une question de nombre. Mais je pense qu'il y a une certaine forme de contiguïté qu'on peut voir et cette contiguïté-là, institutionnelle, on la voit aussi par les œuvres. Je vais vous donner deux exemples, dont un que je ne vous citerai pas pour deux raisons parce qu'on n'a plus beaucoup de temps et surtout parce que j'ai oublié mes feuilles, parce que j'étais apprécié. Donc, j'ai oublié des exemples mais je vais quand même vous le résumer parce qu'il est facile à trouver quand même au moins le premier exemple. Antoine de Maillet que vous connaissez tous certainement, peut-être pour avoir lu justement un livre et c'est la Sagouine et c'est peut-être le seul que vous devriez lire si vous en avez un à lire. Dans la Sagouine, on va faire différents monologues dont un qui s'appelle le Recensement qui est peut-être le meilleur monologue du lot. Et dans le Recensement, il y a des encenseux qui viennent chez eux, chez elle, chez elle et son mari, donc des recenseux, des recenseurs du gouvernement. Les encenseux viennent chez eux pour lui demander une sorte de question sur sa famille et les gens qui habitent là. Elle lui demande sa nationalité, sa citoyenneté. Donc, je n'ai pas du tout l'accent acadien et surtout la manière dont elle l'écrit. Et là, elle commence à se poser toutes sortes de questions. On n'est pas Américains parce que les Américains, eux autres, ils parlent anglais, tout ça. On n'est pas des Canadiens anglais non plus. On n'est pas français. Les Français, ceux qui vivent en France. On n'est pas des Canadiens français non plus. Les Canadiens français, c'est ceux qui sont au Québec. Et à la fin, elle a dit « Ben, écoute-donc, je suis peut-être acadien. » Puis là, l'encenseux va dire « Ben, vous ne pouvez pas être acadien. Ça n'existe pas. Ce n'est pas une nationalité possible. Ça ne marche pas. » Donc, bref, elle se pose la question « Qui sommes-nous? Qui on est? » Et j'aurais aimé vous le lire, mais je ne l'ai pas. Et dans les années 2000, Kirby Jambon, qui est un poète de la Lévisienne, il a écrit un recueil qui s'appelle « L'école Gombeau ». Et dans « L'école Gombeau », il se pose, il y a un poème qui n'est pas très bon au plan esthétique, mais qui est très intéressant au plan identitaire, qui se demande, le poème s'intitule « Qu'est-ce qu'on est, nous? » Et dans le poème, il pose exactement les mêmes balises que Mayet. Il va se dire, il va dire, par exemple, « Je suis américain, mais je ne suis pas américaine. Je ne suis pas français. On dit des cajuns, des cajuns, mais on ne dit pas des cajins, parce que ça, c'est péjoratif, parce que c'est les Américains qui s'appelaient comme ça, etc. » Donc, il se pose des questions. Finalement, il dit « Je viens peut-être de l'Acadie » ou de « La-cadie », etc. Puis finalement, à chaque fin de strophe, il dit « Ou peut-être que non. » Dans le fond, il dit qu'il y a peut-être quelque chose ou peut-être que non, parce qu'il n'est pas certain. Donc, en fait, c'est exactement la même chose et peut-être qu'il y a Lu Maillet, oui, mais qu'un bouge jambon a quand même un gars qui va avoir une trentaine d'années maintenant, mais il n'est pas né certainement avec Antoine Lu Maillet dans les mains et il se pose juste les mêmes questions identitaires. Et là, c'est peut-être un exemple qui est le plus simple, le plus facile. On pourrait trouver d'autres exemples comme ça de plans intellectuels que de cheminement, si on veut, géographique. Ils sont très connus, par contre. C'est Herméné Gé Chiasson et Patrice Débiens. Chiasson est un intellectuel qui a un doctorat de la Sorbonne en art visuel, qui a enseigné à l'Université de Moncton, qui est devenu lieutenant-gouverneur général, lieutenant-gouverneur, lieutenant-général, excusez-moi, ou lieutenant, non, lieutenant-gouverneur de la province du Nouveau-Brunswick qui a fait, après 25 pièces de théâtre, écrite, un nombre incroyable d'expositions en art visuel, des essais, des films et une œuvre littéraire importante en poésie surtout. Donc, un intellectuel, un des rares, en fait, en Acadie parce qu'on pourrait faire une étude des auteurs les plus importants et le niveau de scolarité est assez limité. Ça est arrivé par la littérature d'une autre façon. Et le parallèle se fait avec Patrice Débiens. Patrice Débiens, qui n'est pas acadien, qui est franco-ontarien, mais qui est tout le contraire de Chiasson au plan du rapport aux intellectuels. Il aborde les intellectuels et ce n'est pas quelqu'un qui a beaucoup de scolarité nécessairement. Disons qu'il ne fréquente pas le même milieu et il ne serait jamais devenu lieutenant-gouverneur. Il ne deviendrait jamais lieutenant-gouverneur ni au Québec ni en Ontario. C'est certain. Par contre, on retrouve le même, et là, c'est peut-être plus lié à l'exécuté, mais c'est quand même intéressant de rapprochement parce que c'était écrit à la même période dans les années 70. Chiasson, en 74, si je ne me trompe pas, publie son premier livre, « Mourir à Scudouk ». Et juste par le titre, « Mourir à Scudouk », Scudouk, c'est un petit village en banlieue de Moncton, c'est désolé, c'est désert, donc mourir dans l'indifférence à Scudouk. Et des biens, évidemment, qui parlent de Sudbury, de Timmins, mais surtout de Sudbury, d'une même façon. J'aimerais vous lire deux extraits qui sont assez longs, il y en a un que je vais peut-être vraiment couper, mais je vais lire un poème au complet de Chiasson parce que vous pouvez voir, c'est quand même assez touchant. Dans Mourir à Scudouk, il écrit le poème qui s'appelle « Jaune ». Et le poème jaune est lié au poème rouge et au poème bleu qui sont les couleurs du drapeau de l'Acadie. Et le dernier poème de cette suite-là s'appelle « Noir », qui n'est pas une couleur du drapeau, mais qu'on voit le pessimiste aussi de l'oeuvre. Donc, « Jaune ». C'est écrit de façon, c'est de la prose poétique. Il n'y a pas d'alignée, rien, c'est un long paragraphe. Écoutez bien l'extrait et voyez après ça des biens. « L'Acadie qui fond comme une roche au soleil, tranquillement nous fondons au soleil de méthane, de plastique, d'acier, de tout le monde du plus fort, de l'humiliation collective, de la patience et du raisonnement. Nous comprenons tout, nous comprenons qu'après avoir demandé polluement, on nous dit ce que nous en avons trop. Nous savons dire « Please a minute. Please pardon me. Please thank you so very much. Please don't bother. Please I don't mind. Please » Et encore « You're welcome. Please come again. Please anytime. Please don't mention. Please, please, please. Please kill us. Please draw the curtain. Please laugh at us. Treat us like shit. Please. Le premier mot que nous apprenons à leur dire est le dernier que nous leur dirons « Please ». « Please make us a beautiful ghetto. Not in a territory. No, no right in us. Make us, make each of us a ghetto. Take your time, please. » Nous fondons comme une roche à la chaleur de l'indifférence, de la tolérance, de la diplomatie, du bilinguisme, du bien-être social, de l'esprit de clocher, de la patentisation du soleil, de l'autrichisation de notre vue sur le monde, de la plavantrisme chronique, du « Stand by, please. Stand by, one, two, three. Test, test, test. » Donc ça, c'est des biens. C'est Chiasson. Et dans le poème suivant que je ne l'irai pas au complet de Chiasson, qui s'appelle « Mourir à Skoudouk », donc titre éponyme du recueil et d'un poème, il va dire dans le poème, je ne l'irai pas au complet parce qu'il est vraiment long, il va dire « Je suis venu voir la fin comme un ciel déchiré en forme de fin du monde. » Il va dire « Skoudouk était calme, aplati dans le soleil, aplati sur la terre comme une feuille. » Il va dire après ça « J'entendais les roches qui glissaient et les racines qui s'enfonçaient et qui bougeaient à travers la planète. » Il va dire encore « Les nuages se démanchaient dans le creux du ciel et descendaient de façon inquiétante vers le royaume de Skoudouk. » Et il va terminer en disant « Skoudouk est l'univers entier du bénir, le culte du désespoir, du ciel trop bas parce que parler, ce n'est pas la mer à boire, c'est le ciel à avaler. » Comme un peu tout le monde qui, pour parler, fait une grande consommation d'air qui est bleu parce que photographié de la lune. Et vous voyez un peu l'ensemble. Et Patrice Desbiens, dans un poème qui date la même époque, va dire les choses suivantes. J'oublie le titre du poème parce que je veux juste trouver l'extrait, mais ce n'est pas grave. Je vais le lire au complet parce qu'il y a des passages qui écrivent la même chose. Je m'assois devant cette machine et je contemple la page vide. Je me demande ce qu'il y a de si urgent à dire, les beaux mots, les beaux mots, les tournures de phrases, les métaphores qui me cherchent, qui m'attendent à chaque coin de rue comme, 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 transformer mon ennui en poésie. Pour qui? Toi? Moi? Pour les mangeurs de littérature? Pour prouver quelque chose à quelqu'un? Pour entendre ma voix dans le vide? Je m'assois devant cette machine à écrire et je contemple mon succès avec le vide. Dehors, le coucher du soleil maquille les roches de Sudbury. Tandis que tu te bronzes dans le regard de tes amis, je me promène dans les rues de Sudbury. Je fais semblant que j'ai beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire. Je visite des amis et je m'ennuie. Je prends une bière à Coulson et je m'ennuie. Ça continue comme ça. Ces jours-ci, j'ai besoin de tes premiers soins. J'ai besoin de ton baiser pour guérir la cicatrice qui est devenue ma bouche. Qui est devenue ma bouche. J'ai besoin de la camisole de force de tes bras pour me garder sain d'esprit. Si tu savais ce qui brûle dans ma tête, ta voix dans ma tête, ta voix logée dans ma tête comme une balle de 38. Je me promène comme un zombie dans les rues de Sudbury, comme dans les rues de Skuduk. Sudbury, la ville où je me suis trouvé. Sudbury, la ville où je me suis perdu. L'ennui, 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 la nuit, la nuit noire comme un téléphone qui ne sonne pas. Je bois jusqu'à la fin, je bois jusqu'au soleil et jusqu'au sommeil. Une canne de bine avant de me coucher et avant de m'endormir, je gémi comme si tu m'avais touché. Le désespoir du dimanche soir qui nous amène à boire sans le vouloir. Les visions de se faire sauter la cervelle parce qu'on aime quelqu'un qui n'est pas là, parce qu'on a besoin de quelqu'un, etc., etc. Et donc, il dit, on vit dans la lumière lancinante des jours beaux et longs. On lève notre verre et on cherche quelqu'un de vrai et de bon. On regarde l'heure. Et ça continue comme ça, autant au plan du désespoir, de l'ennui et du vide. Et l'ennui que Desbiens ressent dans son poème est tout à fait similaire à l'ennui que Chiasson ressent dans son poème. Évidemment, le parcours des écrivains a beaucoup changé par la suite, mais c'est assez fascinant que Chiasson va dire que l'Acadie qui font comme une roche au soleil, tranquillement, nous fondons, etc. Et que Desbiens dit, dehors le coucher du soleil, maquille les roches de Sudbury. Et que cette métaphore filée-là, si on veut, est inconsciente des auteurs, évidemment, parce qu'ils ne savent pas que l'autre fait la même chose. Elle se rapproche partout et on va retrouver la même position de ce qu'Oooc devient pour Desbiens, Sudbury ou Timmins ou Hearst ou n'importe quelle petite ville. Évidemment, ça pourrait être les villes... Ça pourrait être ici un exemple, en fait, c'est un exemple typique de ce que Pierre Neveu a appelé le complexe de Kalamazoo, donc ces petites villes un peu fantômes comme Flint au Michigan, etc. et Sudbury et Moncton et tout et tout. Donc, il y a énormément d'exemples comme ça et évidemment, on pourrait se dire « Oui, mais Chiasson, après ça, il a beaucoup changé son style d'écriture et est beaucoup moins revendicateur. » En partie, c'est vrai. Sauf que, rappelez-vous qu'il y a des biens, pour ceux qui l'ont lu un peu, va se servir de ses objets du quotidien pour faire de la poésie, de ses cannes de bines, de ses canettes de coke, de bière, etc. Il y a toutes sortes d'objets menus. Et Chiasson, dans un style peut-être beaucoup plus soutenu, va faire exactement la même chose avec ses recueils qui sont des listes d'objets, comme répertoires, comme conversations qui est une liste ici de phrases qu'on pourrait se dire dans une conversation, comme répertoires, c'est un bon exemple. Il va faire 500 poèmes, chacun sur un objet en particulier. Donc, les deux auteurs se rapprochent énormément et d'ailleurs, dans le poème « Mon rire à Skoudouk », Chiasson va faire exactement comme des biens. Il va dire, il va parler d'objets du quotidien et l'homme de Glade qui ressemblait à M. Nett et qui mettait les déchets dans des sacs et qui mettait les déchets dans des sacs de plastique vert pour les laisser des ramasseurs de déchets de la nationalité canadienne-française et le chevalier Ajax qui était tombé en bas de son cheval et s'était enfoncé la lance de bord en bord du corps. Donc, on voit tout le désespoir si on veut. Et évidemment, ce sont des deux poètes fondateurs pour François Paré et ses littératures de l'exécuté et en ce sens-là, on pourrait dire que la conséquence de l'exécuté, c'est justement de s'en aller vers une contiguïté et de se rendre compte qu'on a des liens en commun et de s'écrire des liens ensemble pour arriver à autre chose. Je termine avec une conclusion écrite cette fois, un paragraphe et on arrête ça là. Enfin, il est clair que l'exécuté de la franco-amérique proposée par François Paré se rapproche plus de la détresse que de l'enchantement. Ce constat n'enlève absolument rien à l'incontournable pertinence de sa réflexion. Cependant, à l'opposé de la franco-amérique de Patrice Desbiens, d'Hermain-Négier-Chiasson, de Pierre-Albert, d'André Paiement, on retrouve une franco-amérique plus festive, plus jouissive, qui reste certes lucide de sa propre fragilité, mais qui n'en fait pas sa posture centrale. Je pense, par exemple, au dernier recueil de Georgette Leblanc, dans lequel les personnages se déplacent de la Louisiane au Grand Texas. Il faut voir dans le personnage d'Amédée, qui est aussi le nom du recueil, donc c'est la suite d'Alma, si on veut, des liens évidents avec la figure de l'étranger rappelant le survenant de Germaine Guévremont ou le vagabond de la nouvelle Un vagabond frappe à notre porte de Gabriel Leroy. Et je cite ici Amédée, c'est exactement la même chose. Donc c'est de la poésie, mais qui est une poésie ça va comme suit Amédée était trop beau pour rester étranger. Son grand corps musclé était trop calme et souriant pour rester seul. Les enfants braquirent à le suivre, commençaient à le suivre, à lui demander de raconter des histoires et des contes. Et chaque fois, il en sortait une histoire racmodée. Amédée faisait de chaque personne qui s'approchait parentée. Donc ça, c'est Georgette Leblanc. Ce passage témoigne, à mon sens, d'une fiction des littératures en contiguïté qui n'est pas seulement qu'une friction de l'exiguïté. Merci. Merci. Je vais me permettre de rebondir immédiatement parce que ça va, en fait, ça va dans les remerciements en même temps parce que, personnellement, c'est vraiment un corpus que je connais peu. Et même si tu disais que depuis une quinzaine d'années, je crois, il y a vraiment des efforts faits ici au Québec, il y a des numéros de revues, puis on inclut le corpus dans les anthologies où il reste qu'à la limite, on connaît Patrice Desbiens, de nom, ou d'autres aussi, mais de là à les lire, je crois qu'il y a encore une marge. Et ce qui me semble paradoxal, c'est qu'on parle beaucoup aujourd'hui dans la littérature au Québec qu'on cherche à s'ouvrir, en fait, qu'on n'est plus trop centré sur nous-mêmes et que les écrivains convoquent l'Europe et l'Amérique du Sud, etc. On ne parle jamais qu'ils s'ouvrent au Canada et encore aux Canadiens français parce que ce n'est pas un corpus, j'imagine, qu'ils ont pu lire avant. Donc, ça ne fait pas partie de leur réalité et visiblement, ça ne fait pas partie de la mienne non plus. Donc, est-ce qu'on peut s'attendre éventuellement à ce qu'il y a vraiment une ouverture? Bien, je me disais franchement, je vais te donner un bon exemple. Tu sais, tu as participé au cours juste pour une séance, évidemment, sur Gaétan Souci. J'ai donné une deuxième session à l'Université Laval, un cours de théorie de la lecture. Donc, c'est un cours de théorie. J'ai fait lire des œuvres théoriques, d'abord et avant tout, des textes théoriques, évidemment. Mais pourquoi prendre nécessairement Gaétan Souci que j'adore pour montrer des exemples de parler de lecture de difficultés, etc., octoriales et tout, donc de processus symboliques et tout, des processus de Bertrand Gervais, de Gétérien, j'ai décidé de prendre J.R. L'Éveillé. Donc, deux œuvres extrêmement complexes de l'Éveillé, selon moi, pas les plus difficiles, mais deux de ces œuvres les plus difficiles à lire. Bien, c'est toujours bien 75 personnes qui, dans une même session, au Québec, à l'Université, oui, d'accord, mais ont lu « J.R. L'Éveillé ». Donc, évidemment, on n'est pas à 30 000 exemplaires vendus, ce n'est pas Marie-Laberge, puis de toute façon, il n'espère pas du tout à ça non plus, mais c'est un début d'ouverture. Quand j'ai donné mon, puis là, évidemment, c'est sûr, c'est mon propre exemple, mais juste le fait, puis peu importe les tribulations qui vont derrière tout ça, juste le fait de créer un poste comme j'occupe ici à Laval, ça fait toute une différence, je pense, parce que Julia, qui est là, n'aurait pas fait de sa maîtrise sur l'Éveillé, elle ne ferait pas son doctorat là-dessus si elle décide de poursuivir dans ce domaine-là aussi. Je pense que d'autres personnes comme Pascal Marcoux ne ferait peut-être pas son mémoire de maîtrise sur Joséphine Bacon si, d'une façon, parce que les littératures autochtones font partie de l'exécuté aussi, on en parle moins parce qu'on les connaît encore moins, mais donc, en ce sens-là, ça ne sera jamais la masse, c'est certain, mais déjà d'entendre parler, c'est déjà bien quelque chose. La première fois que j'ai donné mon cours, pas la théorie de la littérature, mais la théorie de la lecture, mais le premier cours, première session, mon premier cours à l'université, je me rappelle d'une étudiante, je n'en ai plus son nom, mais elle m'avait dit, au début, elle a regardé le plan de cours, elle a dit, mais je ne connais aucun auteur à part Gabriel Roy, puis c'est tout parce que je n'avais pas mis Anthony de Maillet de toute façon, c'est un cours plus thématique sur l'essence de l'espace dans les littératures francophones du Canada. Mais je dis justement, c'est pour ça que je donne le cours, pour que vous appreniez des auteurs, que vous connaissiez des auteurs. J'ai une étudiante qui travaille sur France d'Aigle à la maîtrise présentement, etc. Donc, en ce sens-là, je suis d'accord avec toi, mais toi, tu es d'une autre génération déjà. Si tu avais suivi un cours avec moi ou avec quelqu'un d'autre ou avec Pierre Neveu à Montréal ou Lise Gauvin ou François Bouillette, bon, mais lentement, mais sûrement, écoute, l'objectif, de toute façon, je vais vous donner un dernier exemple. Les Acadiens sont 250 000, OK? J'imagine que la région de Sherbrooke, la grande région de Sherbrooke, qu'il y a plein d'auteurs qui viennent de là, sont aussi 250 000. Dans le monde entier, on parle de façon beaucoup plus disproportionnelle de la littérature acadienne que de la littérature sherbrookeoise, OK? 250 000, c'est vraiment peu. Pourtant, on parle énormément des numéros de revues. J'ai vu une au Brésil sur la littérature acadienne en crée en portugais. Je n'ai pas été capable de la lire, mais elle était là. En Allemagne, des numéros de revues publiées aussi ou des collectifs. Donc, à Poitiers, évidemment, ça, c'est logique, mais aux Pays-Bas aussi avec Jeannette Dentonder qui travaille aussi sur la littérature québécoise et acadienne. Donc, en ce sens-là, je suis d'accord avec toi que du jour au lendemain, ça ne sera pas de changement, mais je pense que les changements se font de façon individuelle. Puis, je m'ai donné le dernier exemple parce que j'en ai un autre. J'ai donné le cours de genre littéraire à la dernière session à un étudiant allemand qui est ici pour l'année, Andreas, son prénom. Puis, il est venu à une conférence que j'ai donnée dans le cadre du Centre d'Afrique des Amériques avec Monique Giroux puis un autre monsieur du Brésil. C'est plus sur qui sont les francophones et ce n'était pas aussi... C'était surtout vulgarisé. Ce n'était vraiment pas sur ce que j'ai fait ici. Puis, après ça, il m'a écrit, il dit, j'ai suivi votre cours en genre littéraire. J'avais lu quelques auteurs québécois puis je suis content parce qu'en Allemagne, on fait juste la littérature française comme littérature francophone. Puis là, j'ai fait un peu de Québécois ici dans vos cours puis dans d'autres cours. Mais là, pouvez-vous me donner, mettons, juste dix œuvres en romans puis en théâtre que je pourrais lire les dix œuvres les plus importantes selon moi en francophonie canadienne puis je vais les lire parce que je veux voir c'est quoi, je vais m'ouvrir à ça. Mais c'est toujours bien un Allemand qui va retenir dans son pays, qui va l'avoir connu puis qui sait si un jour, il ne sera pas prof puis il va dire « Ah oui, je me rappelle, je pourrais mettre ça pour montrer d'autres choses. » Fait que tu sais, je ne sais pas, mais il y a une ouverture, mais c'est une ouverture qui se fait un à un. Tu sais, Josephine Bacon parle de bâton au message dans son... Eh bien, on est comme des pèlerins si on veut qui comme les... Comme la littérature québécoise des années 50. Moi, je ne l'ai pas vécu puis toi, je sais que tu as fait des études les années... Non, non, mais tu as fait les années 80. Non, mais même les années 80, il devait y avoir des profs encore qui étaient... Non, 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 mais quand tu as fait des études au bac, André, il y avait peut-être encore des profs qui dédaignaient la littérature québécoise ou c'était peut-être moins pire, mais tu sais, c'était pas aussi... C'est ça. Puis d'ailleurs, si tu regardes les chiffres, j'ai eu des chiffres parce que j'évalue le programme présentement, le vieux, vieux rapport, il y avait un bac en littérature française puis en littérature québécoise, les chiffres en littérature québécoise étaient minimes, il y avait peut-être 25 personnes pour 125 en littérature française et si on regardait aujourd'hui, peut-être pas au bac parce que c'est moins important de les voir comme ça, mais si on regardait le nombre de maîtrises dirigées par mes collègues, si on prend juste littérature française et québécoise, on se rend compte que les chiffres, en tout cas, se sont déplacés, c'est certain. Donc, en ce sens-là, je pense que ça peut être intéressant. Non, c'est parce que je me disais peut-être que c'est frustrant justement pour les littératures canadiennes-françaises de voir qu'on est prêt à s'ouvrir d'abord ailleurs plutôt qu'à côté. En partie, mais ça, c'est comme n'importe quoi. Moi, je dis tout le temps, on a le profil international puis on envoie tout le monde en France, tout le monde va aller en France, mais j'aimerais bien mieux qu'il y ait aux Pays-Bas ou en Italie ou même qu'il y ait à Moncton ou qu'il y ait à Lafayette, faire une session à Lafayette, ça serait vraiment intéressant, ou même en Amérique du Sud. Ouvrir à l'Amérique du Sud, va faire ta session en français au Brésil ou à l'Université autonome du Mexique puis tu vas voir autre chose que juste se retourner en France. Mais ça, c'est le lieu complexe. Toutes les profs de la génération dont j'ai parlé tout à l'heure, il y en avait tout le temps un qui allait faire, il allait tout le temps faire soit la maîtrise ou le docteur en France. C'était comme un passage obligé. Il fallait faire, dans les années 50-60, un des deux diplômes absolument en France, sinon c'était moins considéré. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. En fait, ça ne tue pas nécessairement, mais ce n'est pas aussi valable qu'avant. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient intervenir? J'ai une petite question pour revenir à l'institution, justement, parce que c'est en train de faire quelques lectures là-dessus. J'ai aussi une conversation avec Robert La Liberté de l'Association internationale des études québécoises qui constate depuis quelques années que les centres d'études québécoises ou les centres d'études canadiennes sont en train de disparaître parce que c'était une personne, dans le meilleur des cas, deux professeurs qui représentaient le centre à eux tout seuls et puis qu'avec des retresses, on ne le remplaçait pas. Alors, c'est pour ça que, des fois, je me disais, on dirait qu'on a quelque chose... Je n'arrive pas à... Très sincèrement, je suis en réflexion, je n'arrive pas à identifier ce qui se passe et à l'interpréter correctement. Je ne veux pas tomber dans l'attitude que tu parlais de l'angoisse de François Pagli. Ce qui est partagé par François Ricard qui parlait de la mort d'un terrain québécois. On ne s'est pas pris à l'instruction au terrain québécoise en tant que mort qu'on se fait les hôtels parce qu'on a eu des maisons d'édition de l'écriture et tout ça. Mais finalement, qu'est-ce qu'il y a tant que ça? Est-ce que c'est un si bon signe? Il a toujours été plutôt pessimiste. Mais malgré tout, Robert Laliberté constate donc qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a des centres qui disparaissent et je pense qu'effectivement ça change donc la kébiscitude notamment, la kébiscité là et on dirait qu'elle est en train aussi de se transformer dans la littérature contemporaine, insiste moins, sur l'identité nationale. Alors, quand tu parles de littérature de la contiguïté, comment tu vois ces changements-là qui sont peut-être différents bien sûr dans les autres, dans les littératures franco-canadiens, on voit peut-être une institution qui essaie de se débrouiller. On dirait que les quatre sont en train de bouger et leur cas de statut pour Québec me paraît assez différent. C'est sûr que dans le monde, tu as raison, c'est souvent, moi je connais aussi un peu ce milieu-là, Peter Klaus qui est parti en Allemagne après sa retraite, il y a Plinfeld, c'est Jeannette qui l'a remplacé en études canadiennes, au moins il y avait quelqu'un là, mais tu as raison qu'il y a beaucoup de centres qui ferment tout ça, donc tu sais, pareil, parler de la littérature d'exécuter, de l'éternel recommencement. Tu parles d'une maison d'édition, d'une revue littéraire, ça dure deux mois, tu sais, les revues étudiantes, souvent c'est comme ça aussi, ça dure pendant deux, trois ans, après ça, ça ferme, cinq ans plus tard, quelqu'un décide d'en avoir de participer une revue littéraire, non pas en Acadie, dans les maritimes, à Dalhousie pour remplacer Anne Srunte, qui était faite de littérature acadienne, à St. Mary's, finalement, ils n'ont pas eu de budget, ils n'ont pas eu de remplacer, c'est pas que j'ai pas eu le poste, c'est qu'il n'y avait pas eu de poste pour personne, donc, et Raoul Boudreau qui prend sa retraite, James a fini après sa retraite à Moncton, bien les deux n'ont pas été remplacés sauf par un linguiste parce qu'il manquait vraiment de linguistes dans le domaine littérature et linguistique là-bas, donc je disais en blague, je dis je suis content parce que ça, ça veut dire que les Acadiens, ceux qui vont aller, quelques-uns qui vont vouloir faire une maîtrise ou un doctorat, ils vont venir me voir moi à Laval parce qu'il n'y aura plus personne pour les diriger, c'est pas avec deux autres profs que je n'aimerais pas que ça va être très fort là-bas présentement, mais oui, c'est certainement un changement, mais je sais pas, je sais pas, en même temps, il faut créer des liens différents, il faut voir, tu sais, je sais que le colloque que j'organise en octobre sur les institutions littéraires, le prochain colloque va être à Poitiers justement avec André Magor qui est comme un grand défendeur, mais comme tu dis, quand lui va prendre sa retraite, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va la remplacer, tu sais, souvent il y a des créneaux comme ça qui se ferment si la personne prend sa retraite, surtout dans une situation de décroissance, mais je sais pas, ce que je trouve intéressant, c'est des oeuvres québécoises ou franco-américaines comme celle de Béchard Vandal Love ou celle de notre ami Dickner avec Nikolski, tout ça, ça te montre justement, là au plan littéraire, la contiguïté des personnes qui se rencontrent, finalement se rendent compte qui ont des liens puis qui sont acadiens ou qui viennent de l'Ouest, etc., je trouve ça assez fascinant, puis on en trouve de temps en temps, comme ça, le Vandal Love, c'est intéressant, au bout, je sais pas si tu l'as lu, là, éventuellement, c'est vraiment fascinant, c'est publié chez Québec Amérique en français, oui, donc, mais je sais pas, je sais pas, moi aussi j'ai réfléchi à ça, puis même l'idée de contiguïté, ça reste une hypothèse, une façon de voir les choses, surtout pour dire, pour essayer de se sortir de l'idée de pessimiste, d'exiguïté, où c'est votre intervention. J'avais senti bouger. Le courant d'air. C'est encore de Renée, en fait, donc je me permets une troisième question, c'est ça, on pourra dire, quoi. On t'a parlé de déficit romanesque en milieu minoritaire, puis je me demandais est-ce que ça pourrait être un des facteurs, une des raisons de l'intérêt relativement faible du Québec pour le Canada francophone, étant donné que nous, c'est le contraire, ici, l'âge d'or de la poésie est un peu derrière, c'est un boom romanesque, donc je me demandais ce qu'on peut... C'est sûr, parce que si tu penses aux auteurs les plus importants qui sont les plus lus, ça reste, comme je te dis, selon moi, en roman, Daniel Poliquin puis France Degg, mais c'est deux des grands romanciers puis qui publient chez Boréal maintenant, Poliquin depuis plus longtemps puis Degg aussi. C'est certain que la poésie, ça ne se vend pas, puis c'est assez fascinant que... Je vais me donner un exemple, c'était une tragédie, là, je parle comme Paris, mais j'ai raison, les éditions de la Cazier ont fermé, ont fait faillite en 2000. Qu'est-ce qui se passe? En ailleurs, dans ce cas-là, je dirais Jossune, mais France Degg chez Boréal, mais les autres ont tout tendu chez Prise de parole, les éditions David. Il y a une mutation dans l'édition. En fait, à part, si tu publies de la poésie, tu vas publier chez Personnage, mais Personnage, dans le fond, qui est une maison hyper spécialisée de littérature, c'est paradoxal, c'est la seule vraiment maison d'édition littéraire en Acadie, mais elle se concentre sur le genre le moins lu qui est la poésie. OK? Bon, évidemment, il y a Bouton d'or à Acadie, mais ça fait dans le jeunesse, c'est correct, puis il y a des maisons d'édition. En Acadie, présentement, le gros phénomène, c'est le phénomène de littérature populaire. Des curés qui publient leurs mémoires aux éditions de la francophonie qui sont à Lévis ou aux éditions de la Grande Marée, c'est incroyable le nombre de gens qui ne sont pas du tout littéraires, puis en fait, c'est beaucoup moins lié à la littérature qu'à la rumeur, puis ils ne veulent pas de voir le curé qui était là pendant 40 ans publier ses mémoires. On va tout au sous-sol d'église pour acheter 2000 copies de son livre qu'il a financé lui-même en payant à moitié avec la maison d'édition. Bien, c'est un autre aspect. C'est très intéressant à mentionner. Je ne veux pas démigrer. C'est une autre façon de voir la littérature. Puis lui, M. Saunier, que j'aime bien, il est rendu assez vieux, mais qui est à Lévis, lui, ce qui est important, c'est de publier 80 livres par année. Si il peut publier 80 livres par année, il est content que l'année prochaine, 85, ce n'est pas la qualité littéraire. Je veux dire... Mais c'est ça. C'est certain que les déficits hormonais ça fait une différence. Tout à fait. Mais même là, je veux dire... Je vais vous donner un exemple intéressant. Je ne vais pas me tromper de prix, là. Le prix des libraires. Le prix des libraires, c'est un prix. Il y a un prix des libraires pour le Québec, puis un prix littéraire hors Québec. Étranger. Mais qu'est-ce que ça donne aux Québécois, aux libraires, de donner un prix à Philippe Roth pour la tâche ou pour Jonathan Littel pour les bienveillantes? Ça ne leur donne absolument rien ces oeuvres-là. J'ai fait la liste, des listes courtes. J'avais même écrit à Chantal Guy de la presse pour lui demander. Y'a-tu déjà une fois même qu'il y a été une oeuvre franco-canadienne qui a été nominée? Même Nancy Houston ou quoi que c'est ça? Mais non, c'est le temps des nominations typiques, faciles, là. Les auteurs les plus intéressants. Alors qu'au Québec, on ne prendra pas les auteurs qui vendent le plus, on prend les auteurs les plus intéressants au plein esthétique dans les cinq choix. Mais il me semble que ça serait bien plus fascinant. Tu sais, comme il y a un prix à Star depuis 4-5 ans qui est le prix des lecteurs Radio-Canada. C'est des gens comme vous autres. D'ailleurs, vous pourriez appliquer les étudiants pour ça parce qu'ils vous payent le voyage à Ottawa, vous avez des oeuvres gratuites, il y a même un petit cachet. Tu lis 8 oeuvres franco-canadiennes puis il y en garde 5 puis il y en a une qui gagne à la fin puis c'est le genre du public qui gagne. J'ai une étudiante qui l'a faite qui était à Moncton dans le temps. Bien, la première année, c'était plus ou moins un scandale quand c'est devenu le prix national parce qu'avant, c'était un prix qui était juste en Ontario qui a gagné ex éco sur 5 personnes. Tu es déjà là, tu fais gagner 2 personnes sur 5. Nancy Houston avec Ligne de faille puis Daniel Policien avec la kermesse. C'est des oeuvres majeures surtout Ligne de faille mais c'est sûr que si tu gagnes les Médicis, c'est un petit peu normal que tu gagnes le prix des lecteurs Radio-Canada après puis ça n'apporte absolument rien à la connaissance de ces littératures-là parce que Nancy Houston, on va être d'accord, oui, elle vient d'Alberta mais c'est la plus franco-française, des écrivaines de la francophonie minoritaire. Je ne pense pas qu'elle se sente comme super franco-albertaine même si elle écrit la quantique des plaines puis c'est super bon puis tout ça. Donc, et là, le prix, bien, c'est un prix qui est intéressant mais enfin pour le prix Champlain qui est donné au... qui est donné... Il y a un prix Champlain autant pour les essais que pour la fiction qui est donné maintenant au Salon du livre de Québec. Bien, ces oeuvres-là sont intéressantes mais ne sont pas lues. Il y a un prix que vous ne connaissez peut-être pas qui est le prix Émile Olivier qui est donné par le gouvernement du Québec mais c'est un prix pour justement la francophonie hors Québec mais personne ne sait que ce prix-là est donné contrairement, mettons, au prix Athanas David évidemment qui est le plus important ou Gilles Corbeil ou même les gouverneurs généraux ou le prix Amélie Léguin, etc. ou le Grand Prix de la Ville de Montréal par exemple. Fait qu'en ce sens-là, tu sais, c'est des changements qui pourraient être faits là. Tu sais, prix des libraires hors Québec mais tu donnes ça tout le temps des oeuvres consensuelles que bon, tiens, la tâche de Rod a gagné tout son passage aux États-Unis fait que c'est sûr qu'en traduction, ça va gagner parce que tout le monde en parle, tout ça, tu sais. Donc, c'est sûr que si tu essaies de mettre un auteur plus ou moins connu contre ça, bien c'est sûr que ça va tout le temps être l'auteur majeur qui va gagner parce qu'il est déjà majeur dans sa propre littérature fait que c'est facile d'y aller de façon-là. Je suis d'accord avec toi s'il y avait plus de romans mais en même temps, tu vois, un auteur qui me fascine parce que son oeuvre est tellement mauvaise mais il réussit à publier continuellement chez XYZ c'est Claude Deboutier. C'est des oeuvres tellement pas bonnes mais il continue puis il est encore publié chez XYZ il a réussi à se trouver une niche mais c'est mauvais. Écoute, il y a un livre qui s'appelle Le complice du silence. Sur la couverture, il est écrit, c'est récent, de 2004. Premier roman de l'Acadie moderne, tu sais, comme si Franz Degg n'avait pas existé avant puis tout ça, c'est écrit ça. Puis dans le roman, tu as le prince William à la fin qui décide de faire un voyage en Acadie puis tiens, qui tombe en amour avec une Acadienne qui serait supposément une descendante d'Évangéline. Ils se marient puis finalement à l'Acadie, on s'excuse des torts causés à l'Acadie. C'est n'importe quoi. Écoute, les titres de ses romans, Karma et coup de foudre, Eros et Thanatos, c'est mauvais. Il a fait quelques oeuvres intéressantes mais il continue à publier chez XYZ d'avoir une bonne amitié avec André Van Ars où je ne sais pas qui est rendu là présentement mais c'est pourri, pourri, pourri. Mais il continue à publier au Québec. C'est un des rares qui... C'est bien registré. Oui, oui. Je n'ai pas dit une même mais c'était presque... Non, j'ai dit que ce n'était pas très littéraire mais en tout cas, voilà. Non, non, c'est vrai que ce n'est pas très bon, je te le dis. C'est l'autre de Boutillet, c'est... Tu as évoqué brièvement au tout début le rapport à l'oralité de ces littératures-là. J'aimerais ça que tu entends c'est quoi la tendance aujourd'hui parce qu'il y a encore beaucoup d'auteurs qui travaillent justement à retranscrire l'oral et l'erniculaire dans leur pratique et tout ça parce que depuis peu de temps je m'intéresse à ça. J'essaie d'en trouver en littérature québécoise. Puis souvent, je fais des auteurs puis je suis un peu déçu surtout quand on passe aux dialogues. Pour la narration, ça va, mais lorsqu'il y a des retranscriptions aux dialogues, je trouve que ça sonne un peu franchiable. C'est un français, en tout cas, très normatif puis je me pose la question pourquoi il n'y a pas plus d'auteurs qui écrivent des dialogues en québécois à son nom. Je me demandais comment ça se passe à l'heure du Canada. Oui, oui. Bien, écoute, c'est sûr que l'oralité, en Ontario, par exemple, la littérature arrive par l'oralité, la cuisine, la poésie, les pièces de théâtre, etc. C'est l'oralité d'abord et avant tout, c'est certain. Mais j'en ai mis des exemples récents. Je parlais tout à l'heure de France Degg. France Degg a eu de la difficulté en fait dans tous ses premiers romans. Il n'y avait pas de dialogue dans ses romans. Il n'y avait personne qui parlait. En fait, il n'y avait pas de personnage. C'est vraiment éclaté. C'est vraiment pas évident. le théâtre avec des pièces expérimentales avec le collectif Moncton Sable pour se décider dans 1953, surtout dans Pas Pire, puis de plus en plus en fait, dans son dernier roman, c'est encore plus... Puis il y a même une réflexion, une méta-réflexion sur le langage parce que les personnages demandent, à un moment donné, Théry puis Carmen, ils attendent leur premier enfant. Puis là, ils se disent « Coudon, le chiac, ça devrait-tu être comme la bouse, comme la boisson? On devrait-il l'interdire au moins 18 ans? » Tu sais, parce que c'est pas beau quand ils sont jeunes. Après ça, ils feront leur choix puis tout ça. Puis à un moment donné, ils reçoivent un cadeau à un dictionnaire visuel puis de dire « C'est ça que c'est le même qu'on dit ça en français de l'affaire. Ils savent c'est quoi un steering wheel, un volant. » Bon, ça c'était facile mais il y en avait plein d'autres qui ne savaient pas nécessairement. Donc, Franzé est un bon exemple qui allait passer d'un français normatif. En fait, si tu enlèves le nom, Franzé, tu penses peut-être un romancier français, ça ressemble à du Robillier ou du Butard, peut-être un peu moins bon mais je veux dire ça reste dans la même optique si on veut. En fait, l'Acadie est complètement évacuée alors que présentement, elle va dans l'oralité beaucoup plus dans les dialogues, c'est certain. Mais l'exemple le plus intéressant, je vais te donner les deux exemples que j'ai parlé tout à l'heure de Jérôme Leblanc. En Acadie, dans les dix dernières années, selon moi, il y a deux oeuvres importantes dans les dix dernières années, majeures. C'est deux jeunes de 30 ans qui les ont écrits. C'est « M.A.H. avec l'intimité ». C'est une pièce jouée ici au Québec par Marc Bélan et des auteurs et des acteurs québécois. L'intimité, c'est une pièce qui parle d'un soldat de la Deuxième Guerre mondiale canadien-français qui rencontre une Allemande là-bas et tout ça et ils reviennent au Canada et c'est comme un mariage plus ou moins arrangé, forcé pour l'aider à s'en sortir et tout ça. Évidemment, ils ne sont jamais vraiment aimés et tout ça. Mais c'est une pièce qui n'a rien à voir avec l'Acadie, qui n'a rien à voir avec l'oralité non plus. On est dans une pièce vraiment là avec des grandes envolées et tout ça et très, très poétique, etc. Mais métaphorique et rien de l'oralité. Rien, 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 je te le dis. Puis c'est excellent. Je l'ai fait lire dans un cours et il y a un gars qui s'en allait enseigner au secondaire et il disait « Je montrais ça avec mes étudiants au secondaire. C'est vraiment une bonne pièce. Ce n'est pas long, c'est 45 pages. Je vous dis, aller lire l'intimité, ça vaut vraiment la peine. C'est particulier. Surtout que chaque scène ou chaque scène-tableau a un titre comme tel qui est la pièce écrite que la pièce jouée. Puis elle a posé sa compatriote, si on veut, Georgette Leblanc qui vient de la Nouvelle-Écosse. Elle a décidé d'écrire Alma qui est... Alma, là, c'est fascinant parce que c'est de la poésie mais toutes les poèmes, c'est une histoire vraiment. C'est une histoire, dans le fond, d'une femme qui est née au début de... Juste avant le... Mettons, 15 ans avant le crash boursier et tout ça, avant les difficultés financières en Acadie. En fait, elle est née en Nouvelle-Écosse puis toute sa vie année du même jour que son futur amoureux puis ils vont se marier et tout ça. Mais c'est du féminisme avant la lettre. Ça, c'était plus bien en 2006. Elle a fini par le laisser là et tout ça, mais elle réussit. Premièrement, elle n'avait pas de lexique à la fin comme d'autres auteurs qui écrivaient avec la réalité. Il n'y a pas de lexique, il faut braquer, il faut que tu comprennes ce que ça veut dire commencer puis il y a plein d'autres mots le même. Il y en a qui sont faciles mais d'autres que tu fous... Même le contexte, c'était pas certain mais tu comprends quand même le sens. Puis elle a écrit dans la langue non pas de Chiac de Monkton, elle a écrit dans l'Acajun qui est la langue de la Nouvelle-Écosse. Puis elle fait le pari que même si on n'a pas de lexique, on est capable de comprendre ce qui est écrit là-dedans. C'est d'une beauté là, c'est incroyable. J'ai été dans le cours de Justin pour en parler aux étudiants, je l'avais fait lire puis les autres citraussants intéressants parce que contrairement à un recueil de poésie où tu te dis bon, il n'y a pas nécessairement de lien facile, là, il y a un lien parce que c'est une narration quand même puis à la fin, finalement, son mari, elle laisse puis elle commence à vaquer à ses autres occupations puis tout ça puis c'est super beau puis là, elle a fait le pari justement, elle, on a l'exemple à l'opposé, Assimilation complète avec M.H.A. qui est une acadienne qui écrit comme si c'était une dramaturge française ou québécoise puis Georgette Leblanc, elle, qui va dans la différenciation la plus probante en écrivant en oralité. Mais il y en a encore, il y en a peut-être moins mais tu pourrais trouver Jean-Babineau aussi, Jean-Babineau en roman, ça, c'est hyper difficile à lire, là. Plus il écrit, moins que c'est bon mais son premier est excellent, Bloup. Si tu lis le roman Bloup, là, tu vas voir un mélange de français, d'anglais, de toutes sortes de choses, de jeux de mots, c'est assez intéressant. Puis, dans l'Ouest canadien, il y a un monsieur qui s'appelle Jean Chicoine qui a écrit La forêt du langage, son deuxième roman que je n'ai pas encore lu. Son premier, c'était correct, c'était pas incroyable mais il joue beaucoup avec la réalité aussi. Ça s'appelait L'univers, voyons, c'est quoi, donc? Nos galaxies, les étoiles, nos galaxies, je ne sais pas trop quoi. Les galaxies, nos étoiles, je ne sais pas trop quoi. En tout cas, Jean Chicoine, c'est un Québécois exilé depuis 50 ans là-bas, mais il a écrit un livre qui a beaucoup d'oralité dedans puis il y en a d'autres aussi, évidemment, mais évidemment, des biens, l'oralité, la poésie, tout ça, il y en a énormément. Mais je parle des récents, dans les années 2000, ce sera ces auteurs-là qui pourraient être intéressants. Mais tu vois qu'on décide soit de s'assimiler ou pas ou de trouver la bonne distance parce que Jean Babineau, il y a une fille à la maîtrise qui était à notre bac avec nous autres avant, qui était avec Lucie Robert, qui travaille sur Jean Babineau. Puis elle ne l'a jamais eu comme étudiante là. Fait que j'ai dit, comment t'as fait de découvrir Jean Babineau? Puis en tout cas, je ne vais pas t'ausser par la bande avec Catherine Leclerc puis d'autres, mais elle travaille sur Jean Babineau justement à Lucan.